Qu'est-ce qu'on écoute, Corti ? Pour changer ce soir, Thierry, si on parlait un peu de cul ? Ah là là ! Vous voyez déjà ? On va le mettre en place générique. Je n'avoue jamais, 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 jamais. Allô ? Allô ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. T'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il était affentu. Arrête ! Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle ! Inévitable, tout le monde en parle. Amis du samedi soir, Bonsoir ! Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Bonsoir ! Vous connaissez l'équipe, voici l'Ambafi ! Alors mesdames, messieurs, Laurent, en dehors de l'amitié que j'ai pour vous, Laurent, la raison de votre présence ici ce soir, c'est le nombre d'emails que j'ai reçus pendant la semaine vous concernant. C'est-à-dire que les gens me disent il est formidable, il faut absolument qu'il revienne toutes les semaines. Alors je dis il va déjà revenir cette semaine, on verra. Parce qu'en fait c'est le public qui fait l'émission. C'est formidable de redécouvrir les gens, bravo. Oui. Dix ans après, oui. Alors, mis à part Laurent Baffi, je recevrai ce soir Bernard Tapie, Sarah Marsal, Claude Allègre, Christine Angot, Laurence Chiara, Michel Bougena, et... Alléluia, Michael... Et oui, depuis cinq semaines, depuis cinq semaines il a planté toutes les stars de cette émission. D'ailleurs je reçois beaucoup d'emails pour lui aussi. Nicole Katzmarek me dit, je voudrais savoir si tu es certain qu'il n'y a rien entre ta femme, c'est-à-dire ma femme qui s'occupe de la musique dans l'émission, donc du blind test, et Michael. Arcadia me dit, tu comptes le garder combien de temps ? Vanicia me dit, quand est-ce que tu t'en débarrasses ? Bon, on essaye. Et alors, il y a un mec qui me dit, tu devrais lui faire un blind test façon pop anglaise de la fin des années 60, parce qu'il connaît que le top 50 ce gars-là. Mais pourquoi les gens veulent-ils se débarrasser de Michael qui est sympathique ? Parce qu'en fait, la vérité... C'est qu'au début il amusait et maintenant il fait chier tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que moi, Michael, je lui demande chaque semaine de se déguiser. Et les gens croient qu'ils se la pètent. Donc ils se disent, c'est pas... Cela dit, t'as vu sa loge ? Ouais. Ils ont agrandi la porte. Alors, pour virer Michael, car tel est notre objectif pour virer Michael, Philippe Corti ! Philippe Corti ! Les bras, les bras, les bras ! Pas de bras, pas de chocolat ! Alors, c'est... Ou bien... Qu'est-ce qu'on écoute, Corti ? Et voilà. Donc, vous saurez le résultat à la fin de l'émission dans le fameux blind test. Il faut dire quand même à nos amis téléspectateurs que Corti appelle mon épouse depuis ce matin pour avoir le blind test et qu'il a jamais eu les réponses quand même. Je tiens à le dire. C'est pas comme Cad et Olivier avec Linda Hardy. Cette fois, c'est très très sérieux. Alors, vous savez, Laurent, qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est que chaque semaine, on regarde les meilleurs moments de l'émission précédente. Et je crois que vous allez vous voir beaucoup, là. Magneto, Serge ! Je ne veux pas que ça manque un peu de filles, là, non ? Venez ! Non, non, pas Moasko ! C'est la femme du patron, ça n'a pas le droit de toucher à ça ! Regarde l'étiquette ! Mais venez ! Non, non, celle-là, on ne lui touche pas ! C'est là, on ne lui touche pas ! Ça, c'est... C'est super, c'est la... C'est la première émission, Kéry, c'est la première émission où tu vois passer le cul de ta faim ! Ah, il faut que je vous donne un micro ! J'ai toujours un micro avec moi ! J'ai toujours un micro avec moi ! J'ai toujours un micro avec moi ! Il y a ses blagues, ils sont bien équipés ! Oui ! Vous êtes un peu tout seul, là ? Là, je suis tout seul, célibataire, tout seul... Vous voulez lancer un appel à la télévision ? Merci ! Tu cherches un Québécois qui porte une serpillère ? Appel au 0800 Plaisir ! Je serai là pour toi ! Merci ! Moi, par contre, j'ai essayé d'endormir mon fils il y a 24h ! Ah bon ? Ouais, qui a mal aux dents et qui... C'est votre avis ? Il fait ses dents ? Ouais, il fait ses dents ! Tu verras, quand il prend ses couilles, tu vas pas dormir ! Non, c'est vrai ! C'est merveilleux qu'on est obligé de faire ça ! Mélique, il fait au Léman ! Non, non, attends ! Je vois ! Je vois ! Il y a Mélique qui fait au Léman ! Alors, vous êtes d'origine arménienne. Tout à fait ! Vous avez marqué un péno contre l'Arménie. C'est dégueulasse ! Quelque part, tu veux que les Turcs reconnaissent le génocide de ton peuple, et quand tu as ton peuple, même 11, pour pas payer, tu les allumes à vous portant comme un gros fumier de ta mère ! C'est le fort ! C'est le fort ! Dimanche, Miss Auvergne à Aurillac ! Enfin, ça continue comme ça ! Toi, t'as carte vermelie, tu t'en sers ! Alors, maintenant, on va baisser la lumière ! Et on va se la faire ! Interview, dernier coup, Geneviève de Fontenay ! Viens, prends ton manteau, ton sac, on s'en va ! Geneviève, dernier coup dur ! Si tu réponds à ça, après, il va te dire dernier coup mou ! Tu fais ce que tu veux ! Buffy ! Buffy et Geneviève de Fontenay ! Attends, je vais m'épouser, moi ! Si je t'avais épousé, ton fils ne serait pas aussi mal élevé, crois-moi ! Oh ! Non, non, non ! Non, attendez ! Je ne laisserai pas dire du mal de Xavier ! Attendez, Xavier est un ami ! D'ailleurs, il vient d'avoir une deuxième petite fille ! Xavier vient d'avoir une deuxième petite fille ! Voilà ! Bravo Xavier ! Xavier a eu une petite fille ! Là bien, il est obligé de mettre sa zigounette dans le match ! Oh non ! Tout le monde en a parlé ! C'était le best-of de la semaine dernière ! Bien ! Alors, va-t-il devenir un héros de série sur TF1 ? Va-t-il se relancer dans la politique ? Va-t-il reprendre l'OM ? À nouveau, tout le monde en parle ! Voici... Mes amis, mes amours, mes emmerdes ! Bernard Tapie ! Bernard Tapie, bonsoir ! Bonsoir ! Vous connaissez Laurent Baffi ? Et comment ? Tiens, j'ai un truc pour toi ! Vous êtes vu à... À la première de Canal, je vais faire un cadeau ! Ouais ! Il m'en a parlé ! Bravo ! Il m'en a parlé tout à l'heure dans la loge ! C'est pas celle d'origine, parce que moi je l'avais signée ! Et celle d'origine, je l'ai gardée ! Voilà ! Vous êtes libérés de prison ! Voilà ! C'est une carte... C'est une carte du Monopoly que Laurent Baffi avait offert à Bernard Tapie à l'époque où Laurent... C'est un peu quiche à Canal et lui... Bernard, bonsoir ! Vous tentez l'aventure sur une chaîne du câble qui s'appelle RTL9 L'émission s'appelle Rien à cacher c'est le dimanche à 19h20 et vous interviewez une personnalité tous les dimanches Mais RTL9, vous êtes sûr Bernard Tapie que c'est pas pour des raisons fiscales que vous êtes sûr ? Non, parce que c'est une société française Ah bon ? Dont le siège est à Paris Bon... Vous n'êtes pas domicilé en Belgique en ce moment ? Non, j'aurais bien voulu mais... Parce qu'il parait que vous recevez du courrier Vous allez me dire si c'est vrai puisqu'on va se dire la vérité hein Trois ronds-points de l'Etoile à XL c'est dans la banlieue de Bruxelles chez le Bourgmesse qui s'appelle Yves de Jong d'Ardois d'Herb qui est un vicomte Il parait que vous recevez du courrier chez lui Non, c'est parce que j'ai été député européen pendant longtemps et quand on est député européen on habite au moins 3 jours par semaine en Belgique Ah d'accord ! Et donc j'habitais là-bas et c'est ce qui fait que j'ai eu une adresse belge et que j'ai un lieu de résidence belge mais je ne suis pas résident dans la mesure où pouvoir avoir ce statut vous le savez, le fisc impose qu'on ait plus de 100 je ne sais plus combien 260 jours par an ? Voilà, donc moi, pas compatible Bon d'accord Vous avez des savoirs à l'étranger parce que tout le monde... Là on va être... Tout le monde dit... Est-ce que Tapie... Il n'aurait pas à l'étranger des comptes machin... Non, non, j'en ai pas mais... Bien sûr C'est pas seulement j'en ai pas parce que... J'avoue jamais 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 Non Bernard, sérieux ! Non mais sérieusement... Ils ont tellement cherché mais tellement 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 parce que ça leur faisait plaisir Alors, il y a un truc que je ne comprends pas vous avez eu plein d'ennuis et vous avez toujours votre hôtel particulier rue des Saint-Père ? Non, 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 c'est une occupation à la fois partielle et momentanée Oui, en fait, la famille Tapie, un hôtel particulier... À une maison, voilà Ça, c'est un fantasme hôtel Tu sais, en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que... Pour arriver à être riche, quand tu pars de que dalle, c'est long Il y a un temps de réponse très long Mais pour être pauvre, quand on ne croit riche, c'est long aussi Mais c'est dément, je vois On te voit, salut, salut Alors, Bernard... T'es riche ou t'es pauvre ? Là, attends, je suis probablement dans un statut fiscal unique au monde Unique au monde Parce qu'aujourd'hui, je vais te décrire la situation Quand je gagne 1000 francs Tu vois, je le dis à la télé... Déjà, avant qu'il parle pognon, c'est très malin de mettre le pull de l'abbé Pierre Est-ce que tu veux ? Déjà, on se dit, il en a plaid Là, tu dégueulasses parce que c'est pas l'abbé Pierre du tout C'est ta soeur Teresa Alors, tu te souviens pas, tu te souviens pas que... On va parler en ancien franc pour Bafi Pas mon ancien franc, même pour ma mère aussi Alors, 100 sacs Quand tu gagnes 100 sacs Bon, les impôts normales, ils me prennent 50%, ça fait 50 Comme je suis en liquidation des biens, ils me prennent 30 Puisque je donne un tiers à la liquidation Donc, je gagne 100 francs, j'ai 50 francs qui va au fisc Et 30 francs, non mais les autres suivent Il reste 20 francs Il reste 20 francs Bon, ben finalement, tant pis, t'as fait le coup Seulement maintenant, comme les douanes m'ont filé une amende en 95 Parce que j'ai été assez con de mettre mon bateau sous pavillon français Ils prennent les 20 francs Je paye 500 au fisc Et 300 à la liquidation Je suis le seul mec au monde Chaque fois que je gagne un peu d'argent Je dois beaucoup d'argent Puisque, tu vois, c'est pas les 20 qui me prennent Alors attends, non mais attends Parce qu'à la limite, le cumul des différentes lois fait que Tout le monde à un moment à donner Vous en savez quelque chose Peut avoir affaire à eux Mais ce qui est monstrueux Il t'a dénoncé Il le sait, il le sait, il le sait Il t'a balancé Il y a 5 ans, j'ai eu un contrôle Un contrôle qui s'est fini vachement bien Bon, il connaissait des mèches Ben, il connaissait Strauss-Kahn J'ai filé des cassettes porno Il les a pas regardées Il les a pas regardées Il sait même pas ce qu'il en a fait Tu connais Strauss-Kahn en même temps Non, sérieusement Non, là où c'est pas bien Et là où je pense que je vais me fâcher Et pour de vrai Attention C'est que quand mon syndic et mon avocat arrivent Et dit aux douanes Mais attendez, c'est une dette de 95 Il y a donc l'argent de cash là Tu vois, c'est-à-dire que l'amende Vous pouvez vous faire payer cash Ça les a pas intéressés Autrement dit, là c'est plus dans le sens De l'intérêt du public Puisque l'intérêt du public C'est de toucher l'argent Ben, plutôt que de toucher Les 5 millions d'amendes cash Ils préfèrent aller m'emmerder Sur mes cachets de RTL9 Oui, de vol au-dessus d'un lit de coucou De comédiens Alors pourquoi ? Parce que bon On vous a saisi effectivement Vos salaires de comédiens Vos cachets de comédiens Sur vol au-dessus d'un lit de coucou Vos cachets d'animateurs sur l'AMC Est-ce que c'est l'histoire du fossé A ? C'est les 6 millions de francs Que vous devez pour le... 5, oui 5, oui Pourquoi ? Parce que vous l'avez mis Sous pavillon français Vous voulez le mettre sous pavillon panaméen ? Non, c'est parce que j'étais assez peu prudent Parce qu'en fait Je crois que c'est pas de la volonté De s'extraire à l'impôt Que les gens mettent leur bateau Sous un pavillon étranger C'est parce que les normes De la marine marchande française Sont devenues tellement contraignantes Qu'elles sont pratiquement plus applicables Sur le plan judiciaire vous en êtes où Bernard ? Parce qu'il y a toujours un procès en cours Pour banquer ou télétournement d'actifs Qui bloque en fait la procédure C'est-à-dire votre procédure vous D'attaque contre le Crédit Lyonnais C'est-à-dire qu'en fait vous avez déclenché Une action contre le Crédit Lyonnais Vous pouvez gagner beaucoup d'argent non ? Parce que c'est sur la vente d'Adidas Bah si on gagne oui Là vous êtes de nouveau très très riche Je vais récupérer ce qu'on m'a pris déjà Ouais Tu as fait beaucoup d'argent Ca peut faire beaucoup En fait ce que vous dites c'est que L'histoire d'Adidas Racontez-nous l'affaire parce que c'est intéressant Comment vous vous êtes fait spolier dans cette histoire d'Adidas ? Non mais se faire spolier dans le monde des affaires Il n'y a pas de quoi se faire plaindre Il m'est arrivé de rouler dans la farine Et de me faire rouler dans la farine C'est une des règles du monde des affaires A condition qu'on reste dans les règles Ce qui n'est pas tolérable C'est quand vous donnez un mandat de vente à un banquier Pour vendre un de vos actifs Qui vous prétend l'avoir vendu 2 milliards Et qu'en fait le même jour il l'a revendu 4,5 Sans vous le dire On dit ça c'est pas bien faut pas le faire Alors si c'est une banque mineure et sans importance On peut se dire bon c'est des gouniafs Mais dès lors que c'est une grande banque nationalisée Avec à la tête des gens importants et compétents On est en droit de dire c'est un abus de cause Ce serait aux Etats-Unis La vente est nulle Bon simple Alors si la vente est nulle aujourd'hui Adidas revient chez moi ça vaut 35 milliards C'est bien hein Je vais vous donner un autre chiffre marrant Ils m'ont vendu les actions d'Adidas De TF1 100 millions Elles valent 4 milliards Donc c'est pour vous dire que J'ai été bien roulé Et le tribunal actuellement depuis 5 ans cherche à savoir Si on va le juger ou si on va pas le juger C'est les lenteurs des procédures Ils ont été plus vite pour me coller en taule pour un match de football Oui Fais pas toi Putain dis donc La promo ? Il y en a qui ça va bien et il y en a qui ça va moins bien Je crois que vous êtes obligé de le faire là Bah toi et puis Bernard aussi Ah ouais ouais Vas-y Bon T'es pas obligé de faire ça Alors Donc La pub c'est pas mon truc Vol au-dessus d'Annie de Coucou En tournée Et RTL 9 Bah c'est dimanche C'est demain C'était le déclic dans votre vie C'était le début de la fin Ca a été le prétexte Le prétexte Le prétexte Le début il y a la belle lurette Le début c'est quand je fais 12% aux européennes Ouais Après bon après ça aurait été ça Ca aurait pu être de la cam dans mon coffre Ca aurait pu être n'importe quoi Bon donc il y a OMVA Et il y avait Mélique Oui La semaine dernière ici Mélique il est génial Parce qu'on m'a raconté son livre J'ai pas eu le temps de le lire Mais il est génial parce qu'il Il raconte une histoire Apparemment toujours la même Et il a je crois fini par y croire Alors je vais simplement dire A mon ami Mélique que j'adore Parce que c'est vraiment un mec Qui a du coeur et qui est fidèle Que si j'avais été quoi que ce soit Quoi que ce soit Dans la construction de son faux témoignage J'aurais été un peu inquiété Pour faux témoignages Ou complicité de faux témoignages Bien Alors maintenant Bernard Tapie Sérieusement vous êtes juridiquement en mesure De demander une licence de dirigeant de club Auprès de la Ligue Oui parce que Vous avez le droit maintenant En plus je vais même vous en apprendre une Qui est passée à côté Mais la Ligue a été condamnée Pour me l'avoir retirée Et ils n'avaient pas le droit De me la retirer Vous voyez ça veut dire Qu'il y a quand même des juristes Et il y a des juristes Qui sont allés un peu chercher Voir et qui ne se sont pas contentés De l'histoire du sac enterré dans le jardin Et qui fait qu'après Le Conseil d'Etat a estimé En confirmant Que je devais avoir le droit D'avoir une licence Alors Robert-Louis Dreyfus Il ne voulait pas partir Maintenant il partirait là ? Je ne sais pas En tout cas il a dépensé C'est beaucoup d'argent 600 millions Pour peu de résultats 600 millions Vous vous aviez mis 60 millions Et lui il a mis 600 millions Il a dit c'est les miens C'est ce qu'il a gagné dans Adidas Oui en même temps Donc lui il a mis 600 millions Et avec ces 600 millions Finalement il n'est pas arrivé A faire aussi bien que vous Avec 60 Ben oui Ben oui c'est un métier ça Oui Mais alors est-ce que voulez-vous aider Robert-Louis Dreyfus A garder le club Ou le prendre pour vous ? Lui son sort ne m'intéresse pas Ce qui m'intéresse C'est le sort de l'OM Oui Et uniquement ça Mais alors vous votez à Marseille Bernard Tapie Oui Vous êtes domicilié où là ? Non mais c'est à l'époque Où j'étais simplement Conseiller régional Conseiller départemental Et donc forcément J'habitais Marseille J'étais député des Bouches-du-Rhône Vous êtes toujours électeur à Marseille Oui Ma vie Alors Votre vie commence par une incertitude en fait La première incertitude C'est sur votre naissance Dès le début il y avait déjà des incertitudes avec vous Ben oui Parce que vous êtes né 7 mois après le mariage de vos parents Et alors ? Ben il y a deux solutions si vous voulez Soit vous êtes Soit vous êtes En plus c'est pas vrai Ben si C'est pas vrai Je suis né le 26 janvier 43 Voilà et vos parents se sont mariés en juillet Donc ça fait 7 mois Mais pas en 43 Vous êtes né en janvier 43 Vos parents vous ont conçu Si vous ont conçu en juillet 42 Vous êtes né à 7 mois prématuré Je suis né pas mal Mais s'ils ont fauté avant le mariage Je voudrais dépassionner le débat Ils ont fait l'amour quel jour ? Le lundi 10 Le lundi c'est mort ta fiche Tu l'as ça va ? Non mais enfin bon Il est probable Mon père je le crois tout à fait capable d'avoir séduit maman Et comme ça fait maintenant 60 ans qu'ils sont mariés ensemble On peut éventuellement leur pardonner d'avoir fait l'amour avant d'être marié Les deux mois voilà Donc voilà Moi ce qui m'intéresse c'est exactement la formation de docteur Caractère Comment vous êtes devenu Bernard Tapie Alors quand vous êtes né votre père était au STO en Allemagne Alors je dis pour nos amis qui n'ont pas connu ça C'est le service du travail obligatoire C'est à dire qu'on en prenait des français pour les travailler en Allemagne Il y a beaucoup de jeunes communistes, de jeunes ouvriers communistes Qui avaient été emmenés en Allemagne au STO Et notamment Georges Marchais Qui était parti travailler chez Messerschmitt Alors votre père Jean Tapie était ouvrier Jean Baptiste Jean Baptiste Comment t'affiches ? Non non Et moi je crois que votre problème vient de là C'est à dire que finalement votre père Ah non non attendez c'est pas Tu vas être scié écoute-le tu vas voir Tu vas ton problème Alors comment c'est pas arrivé ? J'imagine même pas ton problème Parce que je pense que là Tu vas t'excuser dans deux minutes écoute-le Tu es gentil Laurent Non je pense que c'est un problème de deep moi Ah oui bah évidemment Non mais sérieux ? Ah bah évidemment Non parce que voilà je vais vous dire pourquoi Vous le savez d'ailleurs Votre père lui C'est le bon ouvrier Le bon ouvrier communiste Le vrai quoi C'est à dire le type qui est dur à la tâche Qui veut s'élever socialement Mais à force de travail Pas du tout Pas du tout Quoi pas du tout ? Pas du tout Son père était drag queen à mi-temps Mon père c'est un bon ouvrier Mon père c'est un bon ouvrier Comme on a plein Ouais Mais honnête Sérieux Oui non mais attend C'est pas un militant politique Du tout Non mais je dis pas qu'il est militant politique Je dis que lui pour lui le travail c'est Il veut s'élever dans la hiérarchie sociale Mais à travers le travail Il veut travailler pour nourrir ses mômes Il fait 70 heures par semaine Attendez Bernard quand il va à l'usine la journée Et que le soir il va à l'école des arts et métiers C'est pour s'élever socialement Pas du tout C'est pour avoir du boulot et nourrir sa famille Le vrai problème c'est que votre père c'est quelqu'un de très rigoureux Vous voulez que je vous le dise après vous direz si c'est ça Voilà Ça n'a rien à voir à ça Quand vous êtes né dans un milieu Qui soit Peu importe on va pas faire du misérabilisme Il y a plein de mômes qui sont très malheureux d'être dans le milieu à bourges par exemple C'est quand vous êtes dans un milieu Et que l'environnement de ce milieu ne vous plaît pas Oui Quel que soit le milieu en question Vous vous révoltez d'une manière ou d'une autre Tout à fait Il y a plein de mômes qui sont bourrés Et qui se foutent dans des mouvements troquistes il y a 40 ans Tout à fait Parce qu'ils supportaient pas leur milieu Moi je ne supporte pas ce milieu Parce que c'est un milieu totalement totalement soumis Qui répond à rien et d'aucune manière à toutes les agressions qu'on leur fait Et à partir du jour où je deviens étudiant que je vais à Paris Et donc je suis en contact de mômes qui viennent d'ailleurs Il y a à la fois une révolte de ma part De voir ces injustices car mon père est intelligent Il est travailleur Il bosse seulement Il a baigné toute sa vie dans un milieu qui lui permet pas de s'élever Et cette injustice là me fait chier Ben voilà Ça n'a rien à voir avec un complexe d'Oedipe Rien ! J'ai une vraie bagarre sociale Vous êtes d'une famille Unie, vraiment sympa Oui mais vous êtes d'une famille où on n'est pas très expansif Votre père est plutôt renfermé Vous êtes plutôt hableur, plutôt expansif justement Et vous voyez votre père travailler jour et nuit Et finalement être traité plutôt pas très bien Et vous vous dites pour réussir il y a sûrement des raccourcis à prendre Et ça a été la raison de votre opposition à votre père Je vous explique la deuxième partie La première partie on a compris pourquoi des gosses pour sortir de leur milieu font des efforts un peu surhumains Alors après il est question effectivement du parcours qui est un parcours chaotique sur lequel de temps en temps il y a une ligne On franchit, on la franchit pas Ça c'est autre chose Ça vient de deux phénomènes bien connus Le premier c'est que On connait personne et on connait pas les règles Et c'est capital Moi je vois mon fils il fait son site Trois jours après il a un avocat Quatre jours après il a un expert comptable Moi je connais aucune règle Aucune règle mais pas des affaires Aucune règle qui permettent à quelqu'un de s'élever dans la société Donc je les invente Et quand vous les inventez vous êtes en parcours initiatique Vous faites des parcours bons et des parcours mauvais Il y a personne pour vous dire Là c'est bien, là c'est pas bien Donc vous découvrez au fur et à mesure l'itinéraire que vous devez prendre On est d'accord mais votre père Le deuxième et qui est aussi une des raisons du handicap C'est que vous vous apercevez qu'on a pas envie de vous changer de catégorie Vous êtes bien là où vous êtes Mais l'action est d'accord Alors Mais je suis d'accord avec vous Ce que je vous dis simplement c'est que votre père Lui il avait une vision assez soumise effectivement des choses Vous vous dites c'est pas possible Je vais prendre des raccourcis Je suis un insoumis Non je suis révolté ça n'a rien à voir avec les raccourcis Je me suis par exemple jamais permis Thierry Ardisson Jamais Le quart Mais pas le quart 10% Vous savez Thierry Le juge Thierry Henry je sais plus comment il s'appelle A dit dans un bouquin Tapis à côté des grands Arnaud Pinault C'est un enfant de coeur Parce que j'ai pas fait 10% Bien sûr parce que vous étiez pas du même milieu social au départ Bien sûr Mais je rapproche rien Non mais en plus le raccourci Je vous rapproche Je vous rapproche pas Mais le raccourci c'est qu'il va être maintenant un pain Thierry Je rapproche rien Mais je dis le raccourci il laisserait supposer C'est pour ça que je veux pas laisser ce mot raccourci Il sourit soit gentil Car le mot raccourci il laisserait supposer Qu'on n'hésite pas de franchir les règles pour aller plus vite C'est pas ça du tout Mais vous dites je connaissais pas les règles de toute façon D'accord Mais c'est vrai que votre père lui il avait une vision plutôt traditionnelle de la réussite C'est l'accumulation du travail du temps passé Et d'ailleurs vous êtes jamais arrivé à l'impressionner votre père Votre réussite il l'a vécu comment ? Il l'a vécu comme quelque chose de... Mais ça va pas il était heureux à chaque fois Et moi pour le séduire j'étais content J'étais en équipe de France Junior d'Handball Il venait voir tous les matchs Je faisais des concerts de violon Il venait assister aux concerts C'est vrai que votre mère vous a mis au violon Ce qui était prémonitoire C'est pas bien ça Quoi ? Oh Bernard Non c'est pas bien Profitez que je suis faible Et que je peux pas me défendre Mais vous êtes faible vous ? Oh la regarde le Bernard Il est faible Non je dis qu'il faut pas Les parents Mes parents Ont eu une vertu C'est de me donner Et de m'apprendre l'essentiel Et je les en remercie Dans la mesure où c'est l'essentiel Qui m'a permis de tenir L'essentiel Attendez on va terminer là-dessus Mais pourquoi votre père Quand il a monté sa PMU dans les années 60 Vous cherchiez du boulot Pourquoi il vous a jamais engagé ? C'est bien parce que vous aviez un problème avec lui Mais enfin Mais pas du tout Il faisait des camions réfrigérés Et il a embauché mon frère Vous êtes dans ce milieu Je dis pas que c'est Cosette Vous avez un appartement Bourget Non non c'est vraiment minable Voilà Je dis simplement qu'à un moment Vous avez décidé de trahir votre classe sociale Parce que c'est une façon Mais c'est pas un reproche C'est une façon pour vous De vous en sortir Alors là il y a une vraie question Et d'ailleurs elle est posée souvent A ceux qui comme moi changent Est-ce que c'est l'exemplarité de votre réussite Qui est positive Et qui peut donner envie à d'autres De dire c'est possible donc on va le faire Il y a eu le cas Est-ce que c'est au contraire Une manière totalement irréelle Et j'allais dire insultante De faire croire à des gens Qui sont des imbéciles Puisqu'ils le font pas Il y a eu le cas aussi Donc comme tous les symboles Et quand vous faites des choses Un peu qui sortent de l'ordinaire Vous êtes symbolique Ben j'ai eu ma part De bons exemples Et j'ai été positif Et utile à certains Et j'ai été une catastrophe Pour d'autres C'est ce qui fait que dans ce pays Il y a des gens qui m'adorent Et des gens qui me détestent Non ce que je dis simplement C'est qu'à l'époque Quand vous alliez au bord de la Marne A la fin des vacances Avec votre mère et votre frère C'était génial Je ne dis pas que vous souffriez Mais génial Je me baignais dans la Marne Je dis simplement qu'à un moment Vous vous dites C'est bon la vraie vie C'est pas ça Et pour s'en sortir Quand on est dans votre cas Il y a deux solutions Il y a la boxe ou le rock'n'roll Et vous avez choisi la chanson C'est pour ça que vous avez voulu chanter au départ Pas du tout Il m'a inventé l'histoire Mais c'est pas que c'est mieux C'est pas mieux Ma vie n'est pas mieux Mais c'est pas ça l'itinéraire Vous voulez pas vous sortir De votre classe sociale Et vous cherchez pas Non je veux sortir de la soumission C'est à dire quand J'ose pas vous le dire Parce que je vais encore être Un mauvais exemple Mais je considère que par exemple Voilà la manière dont un représentant De la force publique Parle à un ouvrier dans sa voiture Qui grille un feu rouge M'est insupportable Et maintenant il me parle plus de cette façon là Et je suis content qu'il me parle plus de cette façon Et j'aurais aimé qu'il parle pas de cette façon là Mon père qui disait rien quand on le faisait On est d'accord là-dessus Votre premier boulot c'est quoi ? J'ai vendu des téléviseurs Vous avez une idée géniale C'était génial parce que c'est une époque où il n'y en avait pas Et donc j'avais convaincu le gars qui était venu pour m'en vendre un Que s'il les prêtait Avec une antenne Pendant quelques jours Il y a de grandes chances qu'ils auraient plus envie de le laisser repartir Il m'a dit tu crois on en a mis 12 dans un camion Et 7 minutes après les 12 étaient placés Les gens sortaient de la rue Ils disaient moi j'en veux un aussi Moi j'en veux un aussi Et puis effectivement 8 jours après avec les Est-ce que c'était pas déjà une façon de piéger le gogo ça ? Ben je sais pas si vendre un téléviseur c'est piéger le gogo Non mais le laisser pendant 8 jours en disant Attends Non vous disiez pas ça Vous disiez on est un institut de sondage On fait des études sur la télévision Non ça c'est pas moi Donc on vous laisse le téléviseur pour voir ce que vous pensez des programmes Et au bout d'une semaine les mecs le voient Non mais ça c'est vrai Mais tu peux pas l'accuser d'être un mauvais vendeur de toute façon Ah ça non mais je l'accuse pas d'être un mauvais vendeur Non mais tu connais des vendeurs qui te vendent un truc qui te disent Regardez l'écran dans 30 ans j'y suis Chapeau Quel bilan vous faites de votre vie aujourd'hui ? Après toutes ces aventures Attends que ce soit fini le bilan Non mais aujourd'hui je parle à Non mais moi je sais pas faire un bilan à un moment donné de la vie Parce que à 48 heures près tu vois Imagine je gagne mon procès contre le Lyonnais dans 15 jours Quand on se revoit je suis pas le même que si je le perds Ouais ben quand on se revoit vous achetez tout là France 2, moi, lui, tout le monde Non j'achète pas moi Vous achetez plus là ? Non on dit pas de connerie Sérieusement Vous avez pas suivi toujours les conseils de votre père ? Et mon père il est pas prétentieux au point de vouloir me donner des conseils Dès lors que je quittais le chemin qu'il avait lui-même parcouru Le conseil c'est quand même pas abstrait Mon expérience me permet de te dire attention fais pas ça Bon mon père dès lors que je quitte la maison je fais des choses Votre père il avait une autre façon que vous de voir les choses Totalement Il est discret Il est modeste Il est réfléchi dans tous les sens du terme Il est manuel Il est capable de fabriquer avec ses mains n'importe quoi Moi non Ouais On n'est pas pareil Serge peut avoir la lumière là Avant de quitter ce sujet Est-ce que vous dites pas sérieusement des fois Sérieusement Oui Peut-être pas maintenant parce que vous allez bien ça marche Mais quand vous étiez en cage comme vous dites Vous vous êtes pas dit des fois j'aurais mieux fait d'écouter mon père Mon père avait raison Bien mal acquis ne profite jamais Ce genre de choses qu'on se dit dans ces cas là Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir mal acquis Et vous n'avez jamais dit mon père avait raison Non Finalement sa vie à lui qui est humble qui est une vie simple et humble Finalement j'aurais été plus heureux si j'avais accepté cette vie là Non mais attendez je vais vous expliquer quelque chose Il a été très heureux avec maman Oui Qui depuis 60 ans est sa femme On a fêté ensemble son 80ème anniversaire Oui mais vous Attends si vous aviez suivi ça Je peux finir ? Oui Moi ça fait 28 ans que je suis avec la mienne Et je suis aussi heureux que lui avec la sienne Oui Malgré le parcours très différent Oui Or comme mon bonheur conjugal compte autant que lui Et que ma vie professionnelle compte après Et que j'ai pas eu de rater de ce côté là Je suis très heureux C'était la question qui tue Bernard Tapie Bien alors maintenant dans cette émission le public n'est pas là que pour faire ça Il peut aussi poser des questions Qui veut poser des questions à Bernard Tapie ? Vous là Venez ici C'est un moyen de rencontrer des filles en fait Vous appelez comment ? Karine Je vais vous poser une question Ça vous arrive de pleurer pour de vrai ? Bien sûr Genre quand vous êtes allé en prison Evidemment Et quand je suis allé en prison je vais vous faire une confidence Je m'y étais préparé puisque je l'ai su 3 mois à l'avance Je m'étais vraiment préparé parce qu'on m'avait dit Fais du training etc Donc je m'étais aménagé en bas dans ma cave Un lieu totalement noir Sans fenêtre Sans rien Et j'y faisais des petits morceaux de 3-4 heures Tu as fait de la préventive chez toi Et j'étais certain d'arriver à subir l'épreuve sans aucun doute Et j'avais dit en partant J'avais dit ça va se passer comme une lettre à la poste Et 2h30 après Tu vois pas 8 mois après 2h30 après Quand le faucon s'est fermé J'ai vu mon fils qui m'a vu monter Et malheureusement lui ne me voyait plus Et moi à travers les grilles je voyais mon fils Et mon fils s'est penché sur son volant Et il s'est mis à pleurer lui Et là j'étais par terre Donc je croyais être capable de tenir 8 mois J'ai tenu 2h30 Merci Karine Bah de rien hein C'est incroyable C'est beau Vous appelez comment ? Ah mais oui Cookie je la reconnais Eh oui c'est mes t-shirts mouillés Cookie il y a un truc qui est sûr c'est qu'on la reconnais au moins C'est pour les t-shirts mouillés c'est mardi Cookie Ceci dit le t-shirt mouillé il y a longtemps qu'on me l'a faite celle là Venant de toi je m'attendais à mieux quand même Je n'ai pas assisté à la remise de la coupe Eh Cookie la dernière fois que tu es venu tu as déclenché une guerre avec Madame de Fontenay Donc aujourd'hui Cookie on va pas se laisser emmerder par un gâteau non plus ta question Justement je vais essayer de pas profiter de votre faiblesse Puisqu'on en parlait tout à l'heure Vous le grand charmeur, le beau parleur 3 mois et demi de prison sans femme A 6 mois Bon alors pardon alors c'est pire justement Sans femme est-ce que c'était pas trop dur ? J'ai fait comme tout le monde j'ai regardé Canal Plus Ah ok merci La prochaine pub c'est Canal Plus la chaîne des branleurs Ils y pensent ils travaillent là-dessus Bien alors maintenant on va faire une interview dans la peau d'un autre On ne bouge pas pendant le jingle hein ? On va recommencer là Didier renvoie le jingle Non parce que attendez je vais dire un truc avant de renvoyer le jingle Je savais pas Vous avez bougé oui oui Il y a une fille qui me dit Elle me dit est-ce que chez nous Elle m'envoie un e-mail Est-ce que chez nous aussi on doit pas bouger pendant le jingle ? Ben je dis oui ! Bien sûr ! Attends ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et alors il y en a une qui dit Alors il y en a une autre qui s'appelle Cordon Qui dit non 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 Didier Non je tiens à dire ça Parce qu'effectivement d'abord à la maison on ne doit pas bouger pendant le jingle comme ici Et elle dit c'est pas possible de baiser pendant tout le monde en parle Parce que toutes les trois minutes il faut lever la main pour la promo Il faut pas bouger pendant le jingle Donc effectivement je sais c'est compliqué Il reste des trucs quand même A baiser le samedi Oui il reste des trucs Mais baiser le samedi soir Ca devient compliqué Donc on y retourne Didier On ne bouge pas pendant le jingle Et ben voilà C'est pas compliqué Si je ne comprends pas un jour il y aura des manifestations Tu verras Didier Alors on va jouer à un jeu Donc c'est dans la peau d'un autre C'est une nouvelle interview Donc vous êtes dans la peau de Chirac par exemple Je réponds comme il devrait Répondre selon moi Ou comme je pense qu'il répondrait lui Vous répondez comme vous pensez qu'il répondrait lui Alors si je vous dis par exemple comme à Lyomari Vous êtes expliqué sur la cassette Jacques Chirac Je vois pas pourquoi on continue à vous embêter C'est tout à fait vrai Oui Vous pensez que vous êtes expliqué Ben oui puisque j'ai dit j'y étais pour rien Je suis respectueux de la fonction Et je suis président de la République Sans conneries Sur cette cassette je dis je me suis expliqué Vous êtes de nouveau Chirac Je vous dis qu'il y a une rumeur sur votre santé Que vous êtes un peu comme Pompidou à l'époque d'Alzinqui Que vous avez un peu grossi parce que vous prenez de la cortisone Alors c'est la cortisone ou la bière ? Non vous avez vu je suis parti en vacances avec ma femme Et ça gonfle Et ça gonfle On a bouffé le deux Non mais bon Ce que je crois moi c'est qu'il a C'est vrai il a dû se laisser aller quoi Oui vous pensez que c'est la picole et la bouffe ? Oui je crois moi Bien Alors imaginez que vous soyez Jospin Oui Et je vous dis que vous avez fait 12 pages dans Gala cette semaine Et est-ce que c'est si malin que ça Lionel De montrer le luxe dans lequel vous vivez à Matignon même si c'est en noir et blanc ? Écoutez on n'arrête pas de me dire que finalement je suis très intelligent pas Chirac Oui Je suis très performant pas Chirac Oui Je suis travailleur pas Chirac Et tous les sondages me donnent perdant fâche à Chirac Et quand je demande à mes conseillers pourquoi On me dit parce qu'il dit bonjour à tout le monde qu'il a une bonne gueule et qu'il sourit Oui Bon bah faites moi sourire Oui C'est plus facile de faire des photos Enfin je vous dirais Lionel que Chirac il touche le cul des vaches et que vous 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 êtes photographié à Matignon dans un luxe de palace Attendez je suis pas au bout Ah oui Je commence par ça D'accord Mais je vais finir dans le près des vaches D'accord ça va très bien alors Vous êtes de nouveau Chirac vous allez tuer comment Jospin avant 2002 ? Je vais Tuer comment Jospin avant 2002 ? Jacques Oh la vache Ca va pas être facile Comment vous allez faire ? Je vais lui proposer de prendre Debré comme ministre Oui Vous vous en sortez bien Jacques Et vous Lionel comment vous allez tuer Chirac avant 2002 ? Je vais demander à ma garde des Sceaux de continuer de ne pas s'occuper des affaires comme elle s'en occupe pas Laurent Bepi Bernard Tapie merci Bernard merci d'être venu Merci à vous Ca m'a fait très plaisir Bonne chance pour RTL9 Et puis vol au dessus d'un hic coucou donc en tournée Et bientôt je vous signale que je vous ai invité à venir sur RTL9 à votre tour Je viendrai volontiers Et c'est moi qui vous Très bien merci c'était Bernard Tapie Merci Donc l'émission alors avant de passer à mon invité suivant je voudrais faire un petit point sur les invités de la semaine précédente parce qu'on reçoit beaucoup 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 d'e-mails Alors il y avait une invitée la semaine dernière qui est Claire Castillon qui a écrit Le Grenier Alors là c'est terrible quoi j'ai des tas d'e-mails tout le monde me demande si elle est libre Alors je crois avoir été assez clair pendant l'interview tout le monde a bien compris qu'elle était pas vraiment libre Sur Djor KF alors bravo sur l'Arménie il y a que des mecs qui s'appellent des noms en ian Qui me disent bravo d'avoir posé des questions à Djor KF sur l'Arménie Et puis il y a un mec qui s'appelle Lagrange qui me dit est-ce que tu aimes vraiment sa chanson ? Je préfère quand ils jouent au foot Voilà Bien alors maintenant va-t-elle faire oublier Claire Castillon ? Voici Sarah Marchand ! C'est dur ça non ? Bonsoir Ça va ? Oui ça va J'étais obligé de vous le faire C'est normal Comment ça va ? Alors c'est la semaine des collections On est content de profiter de votre présence à Paris Sarah pour vous avoir sur le plateau Vous connaissez Laurent Baffi ? On s'est vu tout à l'heure au coulisse Alors vous avez 19 ans Tout le monde le sait vous êtes la petite fille de Michel Morgan Votre père Enfin c'est compliqué Votre père c'était le fils C'est toujours C'est toujours le fils de Michel Morgan Et de Bill Marshall Votre père c'est Mike Marshall Donc qui était le fils de Michel Morgan et de Bill Marshall Et votre tante mais une tante par alliance en fait C'est Tony Marshall Qui a fait Vénus beauté institut Qui est un film adorable Et elle c'est la fille de Bill Marshall et de Micheline Prel Tout à fait Parce que le fameux Bill Marshall après Michel Morgan ou avant Après ? Après oui Alors on a commencé à entendre parler de vous en 94 Vous aviez 13 ans Et vous étiez au bal des débutantes Tout à fait Et vos parents vous laissaient sortir à 13 ans ? C'était pas vraiment une sortie le bal des débutantes C'est assez fliqué C'est assez chaperonné Oui Ma mère était là Ma grand-mère aussi Ah bon ? D'accord Donc bon C'était mon entrée Alors à 13 ans le bal des débutantes Et à 15 ans mannequin Pareil Liberté totale Oui Là il y avait moins maman mais elle était toujours là Ah oui d'accord Ils sont quand même libéraux là vos parents non ? Oui Tout à fait Ou c'est vous qui êtes une vraie rebelle ? Non ils sont assez libres Ils sont assez libres Et pourquoi mannequin ? Parce que au départ vous vouliez être dentiste Oui Alors c'est sûr que j'ai beaucoup changé d'opinion Je voulais être dentiste parce que la science m'intéressait beaucoup Ça fait rêver toute la journée dans la bouche des gens Non pourquoi ? Sérieux ? Il faut être dans leur cul hein Oh là ! Et là là Et je crois Laurent que... Vous l'imagine proctologue ? Oui Non parce que moi je croyais que vous aviez transformé votre vocation de dentiste en vocation de mannequin parce que vous étiez tout ce qui brille, les paillettes, le show business ça vous plaisait pas du tout en fait ? Non je préférais être comédienne Ah mais justement on va y venir On va y venir parce que vous voulez être comédienne justement et vous prenez des cours avant de vous lancer C'est à dire vous êtes une fille sérieuse Vous dites je vais pas y aller comme ça hein Et vous prenez des cours avec qui ? Je prends des cours avec un professeur qui est membre de l'Acteur Studio Il s'appelle Jack Walter Pourquoi vous n'allez pas au conservatoire ? Parce que j'ai pas le temps de rester 6 mois à Paris sans bouger Donc pour l'instant ces cours là me conviennent très bien Mais si vous voulez vraiment être comédienne il faudrait sacrifier votre... Tant pis pour le mannequinat Tant pis vous allez au conservatoire non ? Alors je sais que pour être mannequin faut pas manger beaucoup Mais faut quand même gagner de l'argent pour manger Donc j'ai besoin de travailler C'est vrai les gens comme moi on s'imagine on dit Petite fille de Michel Morgan elle doit être pourrie de thunes en fait pas du tout Vous avez pas d'argent au départ Bah d'abord la famille bon c'est sûr que c'est bien mais je préfère me débrouiller toute seule Elle a dormi dans des cartons d'invitation elle c'est un peu différent Mais attendez vous l'êtes... ça fait 4 ans que vous dites que vous l'êtes comédienne Mais avec votre famille, les relations que vous avez vous auriez pu faire des petits rôles déjà non ? Eh ben ma famille m'aide pas beaucoup Ah ! Je crois qu'elle bande d'enculé Non mais je sais pas Gérard Houy il a fait plein de films Pourquoi à un moment vous auriez pu quand même avoir des petits rôles dans les films de... De votre beau grand père ? Oui mais Gérard ayant perdu la vue ne tourne plus beaucoup de films Mais moi je me lance dans la comédie seulement maintenant Donc je préfère apprendre avant tout Donc il y a 4 ans j'aurais pas pu jouer dans un de ces films parce que je savais pas jouer Et je dis pas que je sais jouer maintenant déjà Mais tu es une fille sérieuse en fait Oui Non mais c'est vrai hein Oui je sais m'amuser aussi Ah bon ? Alors justement en 97 dans Match vous avez déclaré Toutes mes copines ont des petits amis Et vous vous avez pas encore connu ce sentiment ? Quel sentiment ? Bah ce sentiment ce sentiment dont parle Murat Ce sentiment nouveau Vous dites que pour le moment Enfin vous disiez c'était en 97 donc j'espère pour vous que ça a changé depuis Pour le moment les garçons c'est un peu comme les gâteaux C'est un peu l'interdit quoi Depuis ça s'est arrangé ? Maintenant elle est diabétique hein Fais gaffe Non maintenant je mange des gâteaux Ça se voit pas hein Non sérieusement ça va mieux là parce qu'en 97 c'est très inquiétant cette déclaration là Toutes vos copines ont des petits copains sauf vous Oui ben ça va mieux Ah Bon ça va ? Très bien Vous êtes très jolie et en plus très bien habillée C'est votre amie J3 qui vous habille ? Jean-Claude J3 Jean-Claude J3 Jean-Claude J3 Soumarin coulé Parce qu'il faut lire en France J3 coulé Alors Sarah j'ai eu un email insensé Alors je pense que c'est Bruno Mazur Il a déjà eu un email sur vous incroyable Non non c'est pas sur vous Vous ça sera la semaine prochaine et je vous le dirai d'ailleurs Mais là c'est un dénommé Mazur Et moi je Je pense que c'est Bruno Mazur Parce que bon Il dit Thierry Ardisson Je regarde chaque semaine votre émission Il y a pas assez de scènes hot Je pense que c'est Bruno Mazur Et il propose l'interview striptease Donc on peut essayer hein Il dit Quand l'invité ne répond mal Il doit enlever un habit L'habitale du Suriname Alors ? Non mais là j'ai pas beaucoup de bâtiments hein C'est une bonne idée non ? Oui ? On peut commencer par les chaussures Ouais si tu veux Non on va pas faire ça Parce que ça serait vraiment Hein on peut pas faire ça Non c'est con C'est con Cette idée comme ça Si on répond pas à des questions On est pas sur canal hein Ah oui c'est vrai Heureusement d'ailleurs Bien on va faire une autre idée Et oui elle a raison Je parle Oui si Baffi parle C'est qu'on est pas sur canal C'est bien C'est un bon moyen pour repérer la chaîne Non on va faire quand même moins cochon L'interview salope Encore moins cochon Non on va faire l'interview première fois Vous connaissez l'interview première fois ? Non j'ai beaucoup regardé l'émission mais l'interview première fois On ne bouge pas pendant le jingle Vous bougez bien Et je vais vous dire Normalement on doit pas bougez Pourquoi ? Pourquoi on bouge pas dans ce petit jingle ? Parce que Parce que Un jour les gens descendront dans la rue Avec des banderoles Pourquoi on bouge pas pendant le jingle ? A l'heure où on parle Il y a des gens qui sont sur leur lit En train de regarder la télé Alors justement Ils sont en train de faire l'amour Et pendant le jingle Ils sont obligés de s'arrêter Vous allez bouger Mais je vous pardonne Parce que vous bougez bien C'est gentil Vous êtes prête pour l'interview première fois ? Oui oui C'est très soft au début hein D'accord Premier souvenir Premier souvenir de votre vie Quand vous fermez les yeux Vous pensez que vous êtes toute petite N'enfermez pas les yeux finalement D'accord C'est ridicule de vous demander de fermer les yeux à vous Je pense à mon arrière-grand-mère Ah oui Votre premier mensonge J'en ai trop dit pour m'en souvenir là Ah bon ? Vous montez beaucoup ? Quand on veut être comédienne Il faut s'entraîner tôt C'est bien En 97 quand vous disiez que vous aviez pas de petite amie C'était un mensonge ? Non Ouais Là c'est un mensonge Votre premier péché ? Qu'appelez-vous un péché ? Un péché c'est faire des choses qui sont interdites par la morale ou par la bonne éducation ou par la religion, ça dépend On va peut-être pas en parler, c'était Kippour il y a deux jours Ouais, tout est pardonné Tout est pardonné Tout est pardonné Donc voilà Donc c'est fini Votre premier péché depuis Kippour ? D'avoir menti Votre premier amour, vous vous en souvenez ? Je l'attends toujours en réalité Ah bon ? Oui Mais qu'est-ce qu'il branle ? Je me souviens de mon premier copain mais Ah, ça c'est très intéressant Sarah Je l'attends toujours Ah bon ? Elle a pas de mec Mais le copain c'était comme ça, c'était pas vraiment sérieux quoi Non mais, attendez Non mais vous savez que vous ouvrez, là il y a des millions de français qui se disent, je peux être son premier amour En régie aussi on me dit Mais je préfère les italiens quand même Ah les italiens ? Ouais 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 Moi je suis de Nice Mais si, moi j'ai du son italien moi Ouais mais t'as aucune chance quand même C'est vrai Laurent est d'origine italienne, moi je suis de Nice On peut dire des choses sur un plateau et d'autres choses dans un parking La soirée n'est pas terminée Bien, votre premier baiser c'était avec ce copain là ? Euh, non Ah bon, c'était avant ? Mon premier baiser je devais avoir 5 ans Avec la langue ? Non c'était un peu plus tard Un peu plus tard, 6 ans ? 7 ans ? Non non, après 97 Après 97, votre premier lapin ? Ben j'en ai pas encore posé de lapin, je suis très ponctuelle Et quand je... Ah vous posez pas de lapin ? Non je téléphone Ah vous prévenez ? C'est bien, vous êtes bien élevée en plus Votre première idole ? Ma première idole ? J'idole pas grand Ah vous idolaterai personne ? Non Même pas des gens qui font de la télévision et tout ça ? L'idole c'est contre la religion Ah oui c'est vrai Vous êtes religieuse, sérieux ? Oui Vous êtes comment dans les ruptures ? Vous téléphonez aussi, vous faites comme pour les lapins ? Non non, là je préfère convoquer Oui ? Là mon question Oui, oui Vous êtes terrible de se faire virer par vous Ben non, c'est franc Votre premier chagrin d'amour ? Ben j'ai pas beaucoup pleuré, honnêtement Vous êtes pas un peu trop froide ? Non sérieux là ? Non non, c'est pas que je suis trop froide Avant que je vous écoutais ça, je commence à avoir un petit problème là Je vous écoute, je bois vos paroles, puis je me dis C'est peut-être normal que vous ayez pas de grand amour Parce que vous avez l'air très froide quand même, très... Non mais je me protège Ah oui, ben un peu trop peut-être C'est un peu le procès qu'on fait à toutes les blondes aux yeux bleus Un peu comme ça, distantes, froides Ça se trouve, elle est très chaude Et on le sait même pas Non mais vous pensez pas vous protéger trop, non ? Non en fait, je me protège pas trop parce que... Dans ma famille, il y a eu beaucoup de divorces, des choses comme ça Beaucoup de ruptures sentimentales, j'ai vu les gens souffrir Et j'ai pas envie de souffrir comme ça, donc je sais que c'est difficile Première cuite ? Ben je l'ai pas eu encore Non, vous avez jamais pris une cuite ? Non, pas de vrai, non ? Champagne ? Non sérieux ? Non mais là, je suis sûre que si vous me donnez un verre de champagne, je suis bourrée, ça c'est sûr Champagne ! Premier pétard Je peux mentir ? Non Ma mère regarde Bon, attendez alors ! Vous vous éloignez du téléviseur, elle s'appelle comment votre maman ? Sylvie Sylvie, tu peux aller à la cuisine, s'il vous plaît Sylvie 5 minutes ? Tu vas te chercher un verre de champagne Va rouler un peu Sylvie ! Je suis sûre que votre mère fume et vous le savez pas ? Non, non Bon, c'était il y a pas longtemps de toute façon Voilà ! Votre dernière volonté si vous deviez mourir là maintenant ? Ben ce serait d'avoir fait un film Voilà ! Je reçois maintenant quelqu'un qui voulait changer l'école, pour une bonne raison, il pense que... Mais oui, mais oui, l'école est finie ! Eh oui, il pense que l'école est finie ! Voici Claude Allègre ! Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation Je me démène où je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pour tant de tort Bonne soir personne, en suivant mon chemin Comment ça va ? Très bien Alors euh... Tapie était pas très content, hein ? Il y a un faux contact, regarde derrière ! Oh 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 ! Le fil rouge ! Le fil rouge ! Rendez-vous Claude ! Non, j'ai aucun problème Mais vous êtes, je sais que vous êtes quelqu'un de solide, parce que vous êtes... J'ai aucun problème D'être nu-tête au SNES, donc vous êtes quelqu'un de solide Il a payé... Tapie l'a payé, il a fait sa prison maintenant... Non ? Ah bah c'est bon, on a payé sa dette à la société, on redevient fréquentable, non ? Pourquoi vous voulez pas le voir ? Je suis pas venu ici pour voir... M. Tapie, s'il veut me voir, il n'a qu'à demander rendez-vous, je l'en recevrai, je le verrai Très bien ! L'affaire est close ! Bonsoir M. le ministre Euh... Donc euh... Pardon ? Bonsoir M. le ministre, ça te tue ! Ah bah non, mais Claude on l'appelle, hein ? Claude, tout le monde vous appelle M. le ministre tout le temps ? Ça me dérange, ni dans un sens, ni dans l'autre... Ni dans l'autre... T'as raison Claudio, t'as fait pas emmerder ! Alors euh... après un passage remarqué, euh... au ministère de l'Éducation nationale, vous publiez chez Fayard « Toute vérité est bonne à dire » Là il va falloir faire les... Chez Fayard et la font... Et la font... Parce que si vous tuez un de mes deux éditeurs, ils vont pas être contents... Oui, alors là vous êtes obligés de faire ça hein, je suis désolé mais tout le monde le fait... C'est-à-dire ? C'est-à-dire vous allez faire ça ! Je vais passer pour un con ! Claude ! C'est un rebelle à l'aide ! Vous avez pas remarqué ? Si ! Si, si, j'ai remarqué ! Bah si, vous avez tenu tête... Je suis né rebelle et je mourrai rebelle ! Rebelle ça veut dire quelque chose, ça veut dire ne pas admettre ce que tout le monde admet tout le temps, si on pense que ce n'est pas bien ! Et par conséquent ça veut dire ne pas être récupéré par la société ! Jamais je serai récupéré par la société ! Parce que c'est comme ça ! Vous êtes mieux que chez Drucker là ! Non non, c'est vrai ! On sait pas qui est Claude Alec ! Moi je vais vous le dire à la fin de cette interview, c'est pas du tout... C'est un grand chercheur, un grand savant ! Et on va se demander un petit peu pourquoi vous êtes parti dans cette histoire politique parce que vous êtes beaucoup plus... Enfin vous valez mieux que la politique ! Alors, votre bouquin s'appelle Toute vérité est bonne à dire ! Je suis au regret de vous dire, c'est un truc à moi hein ! Moi j'ai lancé un journal en 92 qui s'appelle Entrevue, je l'ai vendu en 95, je rassure tout le monde ! Mais le slogan c'était Toutes les vérités sont bonnes à dire ! Ah oui mais c'est pas... Mais vous vous dites Toutes vérités sont bonnes à dire ! C'est un peu pompé Claude ! Non non, pas du tout justement, il y a une très grande différence ! Expliquez-moi ! Je n'ai pas dit Toutes les vérités sont bonnes à dire ! Il y a des... dans le fonctionnement de l'Etat, il y a des choses qui sont pas à dire ! Bien ! Alors, bon, vous, tout le monde connaît... Alors quand on dit Claude Allègre dans la rue, là si on descend dans la rue, on se demande à tous les amis qui sont là... C'est le mammouth, il faut dégraisser le mammouth quoi ! C'est vraiment votre truc, Claude Allègre, il faut dégraisser le mammouth ! J'ai expliqué dans le livre comment c'est venu ! Comment c'est venu Claude ? Racontez-nous là, vous êtes là pour ça ! Non ! En deux mots ! C'est même pas moi qui ai inventé le mammouth ! Le mammouth, j'explique à nos amis, c'est l'éducation nationale ! Non, non, c'est pas l'éducation... Ah, justement, allez-y ! Non, non, le mammouth, c'est l'administration centrale de l'éducation nationale ! Ce mot n'a pas été inventé par moi, il avait été inventé dans un livre ! En recevant des journalistes, d'une manière off, avant une conférence de presse, j'ai dit, je veux assouplir l'éducation nationale, je veux ramener les gens plus près du terrain, je veux arrêter de ce gouvernement de Paris qui gouverne tout, et par conséquent, je veux alléger cette structure centrale ! Et j'ai dit, comme dirait tout le monde, puisque c'était le nom de l'auteur, il faut dégraisser un peu ce mammouth, envoyer les gens sur le terrain ! Oui ! Le lendemain, en première page du Monde, il y avait un dessin de Plantu, et un titre, dégraisser le mammouth ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je téléphone au monde en disant... Attendez, précisons bien, Claude, c'était off ! C'était off ! C'est-à-dire que vous l'aviez dit, comme ça se passe tout le temps... Oui, c'était quelque chose... Off the record, comme on dit, oui ! Donc vous avez été piégé par Le Monde ! Absolument ! C'est pour ça que vous lisez plus Le Monde ! Je ne lis plus Le Monde, effectivement ! Qui n'est plus le journal digne de votre adolescence, mais qui fait des gros titres pour appâter le chaland ! C'est ce que je pense ! C'est ce que vous pensez ! Alors, aujourd'hui, quand vous dites, finalement, le mammouth, c'est sympa, je préfère dinosaure, parce que c'est encore plus préhistorique que les mammouths ! Non, parce que... C'est pas simple ! Là, c'est plus off, quand vous dites ça, maintenant ! Non, non, non ! Parce que j'assume tout ! Si je veux parler de l'éducation nationale, et cette fois, pas du... L'image du dinosaure est meilleure que celle du mammouth ! D'accord ! Parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller du cerveau à la queue ! Voilà ! C'est du vécu, hein ! C'est pour ça qu'il y a le Viagra ! C'est pour ça qu'il y a le Viagra ! Elle s'y connaît, quand même, ça ! Elle a vu un premier petit ami il y a seulement deux ans, mais... Vous avez fait de la formation accélérée, mon petit ! C'est bien ! Ah, vous parlez du langage d'éducation nationale ! Alors, c'est vrai que c'est insensé ! Le référentiel bondissant ! Tu sais ce que c'est ? Vous savez ce que c'est, Laurent ? Le référentiel bondissant ? Les couilles ? Non ! Sarah, le référentiel bondissant ! Non, je sais pas ce que c'est ! Claude, on me paye pour dire couilles, hein ! T'affole pas ! C'est normal, hein ! Je vais dire des gros mots, tout le monde rigole, c'est normal ! Et après, on sent des e-mails en disant encore ! Non, le référentiel bondissant, c'est le ballon ! Ah oui ! Oui ! Ah oui, c'est très rigolo ! Il y a par exemple, à un moment, parce que... Il y a même, mais il y a même, pour vous dire vrai, le référentiel bondissant aléatoire ! Ça, c'est le ballon de rugby ! Par exemple, quand on dit Nicolas, enfin on pourrait dire Laurent, hein ! S'investit dans son espace extérieur ! Ça veut dire quoi ? Tu vas se promener ? Non ! Il regarde par la fenêtre ! Il regarde par la fenêtre ! Quand on dit, par exemple, un atelier de motricité rapprochée ! La pénétration ? Non ! Moi je suis très... C'est son job en même temps, Claude ! Mais non, mais ça pourrait être ça ! Oui ! Mais non, c'est pour apprendre à écrire ! Voilà ! Ah d'accord ! Alors donc déjà, bon c'est un monde absolument insensé ! J'en ai appris un nouveau quand même ! Ah bon ? Allez-y Claude ! Dans un livre qui est paru, qui est fait par moi, uniquement sur le langage, qui est fait par deux professeurs ! Alors j'ai appris géniteur d'apprenants ! C'est les parents d'élèves ! C'est les parents d'élèves ! Géniteur d'apprenants ! Oh putain ! Ah il faut savoir ce que c'est l'éducation nationale ! Alors vous êtes attaquée au SNES, qui est le Syndicat National de l'Enseignement Secondaire, et la secrétaire générale s'appelle Monique Vuaya, c'est ça ? Ça plaît ! Oui, et alors vous ça n'a pas été votre copine, elle a dit à Bérou quand vous êtes arrivée j'aurai sa peau ! Elle l'a eu remarqué d'une certaine façon ! Oui, oui ! Alors vous avez attaqué bille en tête le Syndicat des profs quoi, disons d'une certaine façon, et puis les profs ! Alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, parce que vous avez comme une fâcheuse tendance Claude, à dire des trucs puis après à dire non je n'ai pas vraiment dit ça ! Alors est-ce que vous avez dit qu'il y a par exemple, en parlant des profs, qu'il y a beaucoup d'absentéisme dans l'éducation nationale ? Il y a 13% d'enfants qui n'ont pas leur professeur en phase 2 ! Bien, un peu plus même puisque les absences de moins de 48 heures ne sont pas comptabilisées ! Après remplacement, il y en a encore 6% qui n'ont pas de profs, mais en remplaçant ce n'est pas le prof normal ! Deuxième chose, une partie de ces absences sont dues à des maladies, tout ça c'est normal ! Il n'y a pas à discuter là-dessus, ou les congés de maternité ! Mais une partie des absences sont organisées par l'éducation nationale ! C'est-à-dire que l'éducation nationale fait la formation continue pendant les heures de classe ! Alors que des gens qui ont 4 mois et demi de vacances, ils pourraient prendre 4 jours dans l'année pour faire la formation continue ! Ou bien on organise des réunions d'enseignants pendant les heures de classe ! Quand vous dites par exemple que dans les manifs on en voit certains avec un litron de rouge... Mais Thierry, oui, c'est parce que je les ai vus ! Mais d'accord, c'est la première fois ! Mais nous on ne vous reproche rien là, parce qu'on trouve ça plutôt parler vrai ! Je trouve que c'est... Non, non, je vous le dis ! Je trouve que le métier de professeur, c'est pas n'importe quel métier ! Et il y a des choses qu'on ne doit pas faire ! De la même manière que traiter le ministre... Faire des manifs avec un kill de rouge, ça ne se fait pas ! Traiter le ministre de bouffon, il ne faut pas s'étonner après si les élèves vous traitent de bouffon ! Bon alors donc voilà, vous vous en prenez aux mammouths, aux dinosaures... Et puis finalement Jospin, c'est votre ami, enfin c'est de longue date, on va pas revenir là-dessus... Mais quand même un jour il vous lâche, parce que bon voilà, il est obligé de vous lâcher, parce qu'il n'avait pas de choix... Alors ça s'est passé une fois... Ça c'est vous qui le dites ça ! Bah, il n'avait pas envie de perdre les élections ! Mais ça c'est vous qui le dites ! C'est vous qui le dites ! Je te soutiens, je le dis aussi moi ! Dites-moi alors ! Non, je veux dire qu'il a fait un choix, à un certain moment, sur deux manifs, deux manifs par 20... Et il a fait le choix de changer le gouvernement, en changeant moi, en changeant le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Culture et le ministre de la Fonction Publique, c'est son choix ! Mais il n'était pas obligé, c'est ce que je veux... Oui, il n'était pas obligé, il l'a fait ! Parce que comme il veut garder, comme on sait que dans... Quand on est socialiste... Non mais il l'a fait ! Les profs c'est important ! Alors vous dites, en parlant de Jospin, vous dites qu'il voulait réussir à travers moi ce qu'il avait raté lui-même, et c'est vrai que Jospin avait été remplacé à l'Éducation Nationale, par Lang déjà, par Jack Lang, à l'époque de... C'est peut-être une habitude, c'est peut-être... C'est un mouvement perpétuel, Jack Lang ! C'est pas très gentil d'être traité... Il revient ! Quand on est Jospin, être traité de Mitterrand, c'est pas très sympa ! Pourquoi ? Bah, parce que Mitterrand, c'est quand même pas la probité incarnée, quand même ! Ah mais attendez, j'ai précisé... Non, j'ai surtout précisé sur le plan de la... de la... de la... de l'éthique de la vie personnelle, et c'était deux personnes très différentes, mais j'ai pas apporté de jugement... On a bien compris. On a bien compris, M. le Ministre. Jack Lang qui dit, en parlant de vous dans le cadar enchaîné, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça a été un ministre abominable, ça a été quatre années de mensonges et de régressions. Oh là là ! Vous pouvez pas me faire penser que c'est ce que dit Lang de moins. Bah, il a bien dit avant les présidentielles que Jospin était un loser. Ça, je crois qu'il l'a dit publiquement. Pas dans le cadar enchaîné. Oui. Parce que quand on peut dire que Jospin était un loser, remarquez celui-là, il est ministre et pas vous. Alors que vous, vous avez aidé Jospin. Mais j'ai été ministre pendant un moment et lui, il n'était pas. Oui. Bien. La façon de faire de la politique de langue, vous avez déclaré, c'est un peu... Le symbole, langue, c'est un peu le symbole d'une époque dont nous nous étions démarqués. J'ai dit Lang et Fabius. Lang et Fabius, oui. Oui, parce qu'ils appartenaient à une autre époque de... dans laquelle les mœurs étaient un peu différentes de cette question. Quand on va revenir Lang, quand on va revenir Fabius, finalement, on se rend compte que... Attendez, la question, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser, ce n'est pas moi qui les ai appelés. Lionel, si tu nous regardes, viens répondre si tu es un homme. Bien. Alors, vous avez peur dans le sérieux que Lang ? Je ne suis pas le sosie de... Ou le porte-parole de Jospin. Le porte-parole de Jospin. Bah oui. Alors, la vraie question, en fait, que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous... Vous êtes un des meilleurs spécialistes mondiaux de physique des fluides. C'est une question qui tue ou pas ? Non, de géophysique. De géochimie. De géochimie. Cosmochimie. C'est des trucs que je ne comprends pas, de toute façon. C'est une science que vous avez inventée, de toute façon. Oui, enfin, j'ai une contribution dans cette science. Vous êtes un grand savant. Oui, enfin, bon... Mais non, mais ne soyez pas... J'ai participé à ça. Mais c'est vrai. Attends, c'est bien. On peut être un mauvais ministre et un grand savant. Voilà. Voilà. C'est pas incompatible. Sérieusement, vous savez bien, même si vous avez du mal à accepter les compliments, vous êtes quelqu'un de très important sur le plan de la recherche scientifique. Vous êtes un des rares qui a eu le privilège de pouvoir analyser des roches de la Lune rapportées par la mission Apollo. Vous êtes un scientifique de haut niveau et vos travaux ont permis la datation... Ça doit être un peu vrai. Allez, passons là-dessus. Non, mais vos travaux ont permis la datation de la Terre. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-dedans ? Est-ce que vous ne seriez pas plus utile, finalement, à continuer vos recherches scientifiques qui ont fait vraiment avancer les choses... Eh bien, je vais vous dire... Plutôt qu'aller vous foutre dans ce bordel de la politique. Je vais vous dire, si vous regardez mon bilan à l'Éducation nationale, ce que j'ai fait, et dans la recherche, la loi sur l'innovation, l'harmonisation européenne, la déconcentration, etc., vous pouvez le comparer avec tous les bilans des ministres de l'Éducation nationale qui vont précéder et vous verrez qui se situe honorablement. Bien. Le problème est de savoir qu'a-t-il fait. Le bilan. Est-ce que c'était meilleur avant qu'après lui ? Voilà. C'est tout. Est-ce qu'il a servi ce pays ? Ou est-ce que c'est lui servi ? C'est ça, la question. C'est tout. Le reste, ça compte pas. Ça, c'est clair que vous avez plus servi le pays que vous êtes servi, vous. Voilà. C'est clair. Alors, page 20... Il n'a pas maigri quand même. Pardon ? Hélas, non. Hélas, non. Vous faites quoi pour ça ? Je... Je fais quoi ? Je fais comme beaucoup de gens... Comme un chant qui reprend 4 fois du riz de veau. Non, je prends pas, mais... T'es gourmand, t'es gourmand. Je fais comme beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sport étant jeunes. C'est ça. Ils s'arrêtent de faire du sport et qui grossissent. Voilà. Ils grossissent parce qu'ils faisaient du sport avant. C'est pas mal, ça, quand même. Ouais, c'est bien trouvé, ça. T'as fait de la politique. C'est un truc à la tapise. Bon. Non, vous dites... Sérieusement, vous dites page 21 de votre livre. Vous dites cette phrase de votre grand-père. Qu'as-tu fait de ta vie ? Donc, vous pensez que vous avez aussi bien utilisé votre vie en étant mini-éducation nationale qu'en trouvant une méthode de datation de la Terre, de la planète Terre. Eh ben oui, c'est ce que je crois. Bien. Vous savez qu'il ne faut pas bouger pendant le jingle. Je préfère vous avertir avant. Je sais que vous ne voulez pas faire ça, mais vous ne bougez pas pendant le jingle. Je préfère... Je trouve si vous bougez bien. Ah. Sarah bouge bien. Ça veut dire quoi ? Elle a bien bougé. Vous avez fait du sport, jeune. Oui, oui. Peut-être que vous savez bouger. Claude, je ne sais pas si vous avez entendu et que vous étiez dans votre loge, mais Sarah est un peu toute seule. Ah bon ? J'aime les Italiens, moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais Eva Franculo ! Bien. Alors, on va faire l'interview nulle. Il a bougé ? Non, tout le monde était parfait. Toi Thierry, tu étais exemplaire. Ah ben moi, je suis obligé de donner l'exemple. Exemplaire. Est-ce que vous préférez votre père ou votre mère ? Oh, je préfère les deux, je n'ai pas de choix. Ah ! C'est dur, hein, ça. Comment veux-tu ? J'ai dit que c'était une question con, ça. Oui, mais il n'y a pas de choix. C'est une question con, oui. Oui, oui. Mais j'en étais sûr, oui. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline ? Dites pas les deux, là. Non ? Alors ? C'est le coup du clos, la peste ou le choléra, ça. Ouais. Je ne peux pas choisir non plus. C'est important, vous les mettez au même niveau. Je déteste les deux. Voilà, non, parce que vous savez qu'en France, il y a toujours des gens qui vous expliquent que Staline, c'est mieux qu'Hitler. Pas moi. Vous ne partez pas de ce principe-là ? Non. Bien. Déjà pas mal. Vous devez partir sur une île déserte. C'est un jeu de l'esprit, hein. Vous préférez partir avec Bernard Tapie ou Dominique Strauss-Kahn ? Alors, il n'y a pas photo, Dominique Strauss-Kahn est un ami et j'assume cette amitié complètement. Ça, c'est un bon côté que vous avez, les socialistes, vous. C'est-à-dire que les mecs peuvent faire les pires trucs, vous les soutenez toujours. C'est votre côté Mitterrand, ça. Non, c'est mon ami. Non, c'est mon ami. Et je n'ai pas à juger telle ou telle chose, c'est mon ami. Donc, vous partez avec Dominique Strauss-Kahn ? Jospin est mon ami, c'est mon ami. D'accord. Voilà. Vous partiriez avec Jospin ? Oui, bien sûr. Il est sympa. Il ne veut pas en dire plus, là, Thierry. Après, ce serait... Il se donne du mal, là, pour avoir l'air sympa. Il a fait 12 pages dans Gala. J'aime bien quand vous me regardez comme ça. Hein, il a... Je ne sais pas, Serge, je ne sais pas si tu as le regard de Claude Alec, quand il me regarde avec les yeux plissés comme ça... Quand tu lui dis une question qui l'emmerde, il bug. Regarde le... Où il est là ? Autre question con. Vous lavez les cheveux tous les combien ? Tous les jours. Ah bon, pourquoi il s'en a le droit ? Parce que tu le vaux bien. Parce que tu le vaux bien. Est-ce que vous préférez un président de la République d'extrême droite et lui au suffrage universel, ou pas d'élection du tout ? Pas d'élection du tout. Ah bon. Donc vous arrêtez d'être démocratique à un moment. Quand ça ne vous arrange plus, vous arrêtez d'être démocrate. Non, vous me posez une question, je vous réponds. D'accord. Moi, ça me rappelle en Algérie, quand le fils a failli gagner les élections en Algérie, on a arrêté le processus démocratique. Vous me posez une question, je vous réponds. D'accord. Je te laisse pas emmerder, t'es bien. Mais ça, il se laisse pas emmerder, je peux te dire. Est-ce que vous pouvez me dire qui est Bataille et qui est Fontaine ? Est-ce que vous connaissez Bataille et Fontaine ? Je connais un joueur de foot qui s'appelle Fontaine. Ah, mais juste Fontaine, bien sûr. C'est autre chose, c'est Reims 58, la Suède et tout. Ah non, non, pas du tout. Vous connaissez pas Bataille et Fontaine ? Non. Vous pouvez pas me dire qui est Bataille et qui est Fontaine ? Non. Sarah, est-ce que vous pouvez me dire qui est Bataille et qui est Fontaine ? Euh... Ce sont des comiques, non ? Non, ce ne sont pas ça ? Non, ce sont des présentateurs. Ils sont comiques d'une certaine façon, mais ils ne le font pas exprès. Ah oui, non, ils sont sur... Ils sont présentateurs sur TF1. Il n'y a pas photo. Qui est Bataille et qui est Fontaine ? Alors, euh... Il y en a un qui est grand et un qui est un peu plus petit et un peu plus gros. Lequel est Bataille et lequel est Fontaine ? Alors, je crois que Pascal, c'est le grand. Pascal qui ? Euh... Bataille. N'essayez pas de m'embrouiller. Et Fontaine, c'est le petit. Fontaine, c'est le petit, c'est ça ? Qui est Linda, qui est Hardy, à toi ? Non, mais ça, c'est une question interne de... Ah, pas du tout, non. Ils font 47% de part de marché tous les lundis soirs. Je me suis trompée. Catherine me dit que vous avez raison. Vous savez qui est Bataille, qui est Fontaine. Alors, Claude Allègre, est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire ? Un nez supplémentaire ? Un nez supplémentaire. Un œil supplémentaire. Un doigt supplémentaire ou un sec supplémentaire ? Oh, j'aimerais avoir un œil supplémentaire. Ah bon ? Derrière. Ah ! Toi, t'as peur de te faire mettre, hein ? Il était ministre en même temps, hein. Est-ce que vous préférez une femme qui n'aime pas tellement faire d'amour, mais qui est fidèle ? Ou une femme qui adore faire l'amour, mais qui est infidèle ? Ah ben, la deuxième, bien sûr. Ah oui. C'est bien. Elle est bien, cette question. Les nouvelles, je vais essayer de la tester, là. Pas mal. Je ne pense pas que tu la testerais sur Allègre, mais elle est bien. C'est bien. Allègre, pour tester le genre de questions, c'est vraiment une bonne idée. Donc, vous préférez une femme qui aime faire l'amour, au risque qu'elle soit infidèle. Oui. Au risque. Oui. Absolument. Et vous, vous préférez un garçon qui... Parce que vous pouvez espérer... Oui, si vous la comblez, qu'elle soit à la fois qu'elle aime faire ça et qu'elle soit fidèle. Voilà, merci de l'explication. Et vous, vous préférez un garçon qui ne sait pas très bien faire l'amour, mais qui est très fidèle, ou un garçon qui fait merveilleusement l'amour, un Italien génial et tout, mais qui en même temps, voilà, il court partout. Mais les Italiens sont souvent infidèles. Donc, vous en prenez votre partie. Même choix que moi. Oui. Vous savez que la France entière se demande quel est votre numéro de portable, Sarah. Claude Allègre. Merci. Vous restez avec nous. Vous avez froid, vous ? Je ne suis pas très bien. Non, mais même si vous avez froid, tant pis. On ne va pas vous couvrir. C'est pas grave. Quoique... Quoique, effectivement. Je reçois maintenant Christine Angot. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. J'aime des mènes où je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Christine Angot, bonsoir. Bonsoir. Claude Allègre. Grand chercheur. Ex-ministre de l'Education nationale. Sarah Marshall. Laurent Baffy. Alors, euh... Ma tronche qu'à faire en regardant déjà. C'est pas bon signe. Non, ça va là ? Oui. Mais ça, c'est quand elle va bien. Ah, vous souriez. C'est déjà mieux. Vous me direz quand ça va. Non, vous allez bien là. Je vois que vous allez bien. Euh... Angot Christie, vous êtes écrivain. Il faut faire comme au tribunal. C'est Angot Christie, écrivain. Non prénom qualité. Né le 7 février 59 à Châteauroux, dans l'Indre, de Pierre Angot et Rachel Schwartz. Mère d'un enfant, Léonore. Alors, vous avez une philosophie. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. C'est la philosophie de Christine Angot. Bien. Alors, vous aimez ça la télé, non ? C'est un avantage. C'est que... On voit... On voit... On voit les gens. Ouais. Bah, Alec, vous l'auriez jamais vu, sinon. Alors que dans la presse... Dans la presse écrite, on les voit pas. Il y a des gens qui les recouvrent. Il y a des gens qui recouvrent d'autres gens dans la presse écrite. Alors qu'au moins, la télé... On voit ce qui se passe, quoi. Puis on entend vraiment les gens parler. Mais là, vous rencontrez Claude Alec, vous l'auriez peut-être jamais rencontré. Ah non, non, c'est pas... C'est pas ça. D'accord, c'est sympa pour lui. Oui, non mais c'est... C'est pas pour moi que je trouve ça bien, la télé. Je trouve ça bien pour... Pour les gens qui regardent. Oui. J'espère. Alors, page 27, vous dites d'ailleurs de votre livre dont on va parler ce soir. Vous dites, je ne devrais pas passer à la télé. Mais moi, j'aime ça, passer à la télé. Ça me donne l'occasion de parler, de dire des trucs. J'aime bien dire des trucs à la télé. D'ailleurs, vous dites, page 37, 38, avoir vu Christine Boutin dans cette émission. Tout le monde en parle. Qui disait qu'elle faisait l'amour dans la cuisine. Elle était vulgaire. C'est Christine Boutin qui vient ici pour dire qu'elle a fait l'amour dans la cuisine. En plus, ça fait moins de scandale que vous, quand vous avez dit chez Bernard Pivot que vous n'aimiez pas l'auteur de Gallimard, la clafetine. Je trouve ça, oui. C'est finalement comme si c'était habituel, la vulgarité, qu'on s'habituait à la vulgarité, alors qu'on ne s'habitue pas à la vérité. Oui. La vérité, c'est une chose qui... Qui est plus dérangeante que la vulgarité. Oui, enfin, ça ne passe pas trop. Alors que la vulgarité, on peut aller très très loin, ça passe toujours. Ce qui vous surprend le plus, je dis ça, je l'ai lu dans votre livre. C'est que Boutin, en fait, elle dit qu'elle fait l'amour avec son mari dans la cuisine. Bon, ça encore. Bon, après tout, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle est quand même avec lui depuis 31 ans. Et elle dit ça fait pas longtemps que j'ai fait l'amour dans la cuisine. Donc, ça veut dire que chez les Boutins, ça... Alors, vous parlez de votre passage dans votre livre, « Quitter la ville », dont on va parler. Vous parlez de votre passage à « Tout le monde en parle » dans cette émission. C'est-à-dire que je parle de tout... Toute la sorte... Vous parlez de la... Je parle de tout ce qui ne va pas, quoi, en fait. Et de tout ce qui ne va pas, mais comment quand même, dans tout ce qui ne va pas, comme dans la vie en général, on peut quand même passer... Et que, voilà, c'est pour ça que je parle de « Tout le monde en parle ». Parce que normalement, moi, qu'est-ce que j'ai à faire à « Tout le monde en parle » ? Rien. Et moi ? Ben oui. Pas grand-chose. Mais bon... Et vous qui regardez, pourquoi vous ne changez pas de chaîne, finalement ? Voilà. C'est ça. Alors, on va voir de quoi vous parlez dans votre livre. Attention, ça peut leur donner des idées. Manetto, c'est... Michel Boujna, « Mon monde à moi », salle Bordeaux du Palais des Congrès. Ça se passe comment ? Ça, c'est sur scène, mais avec votre vrai... Votre vrai enfant, quoi. Celui qui a initié ça. Est-ce que vous êtes une mère juive ? Au début, oui, j'étais un petit peu. Je me suis beaucoup calmé, parce que je me suis rendu compte que chaque fois qu'il tombait, je criais. Oui. Et quand je criais, il criait plus fort. Oui. Et il pensait que... Il ne comprenait pas pourquoi j'avais plus mal que lui. Oui. Et ça lui faisait mal. Alors, je me suis dit que je vais le rendre cinglé. Donc, maintenant, quand il tombe, je fais « Ah, c'est pas grave ». Je vais dans ma chambre, je ferme la porte à double tour et je crie tout seul. Voilà. Et le pédiatre a dit... Moi, c'est un truc que j'ai noté, c'est rigolo. Il faudrait un pédiatre pour vous et un pédiatre pour votre enfant. Mais Jean, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous êtes un père juif ? Parce que vous êtes d'une famille laïque, quand même, vous. Est-ce que vous lui inculquez des préceptes religieux ? Vous savez, il a deux ans et demi. Alors, ça serait grave. Mais vraisemblablement, ce que j'essaierai de lui transmettre, c'est ma mémoire. C'est l'histoire de mon peuple et du sien. C'est le mode de pensée dans lequel j'ai été élevé. C'est les traditions. Parce que c'est formidable de savoir d'où on vient. Parce qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on va. Mais surtout, vous qui venez d'un pays, la Tunisie, enfin, la Tunisie des... Non pas des pieds noirs, parce que ce n'est pas des pieds noirs, mais la Tunisie des thunes. C'est un pays, comme disait Attali en parlant de l'Algérie, un pays fantôme, un pays qui n'existe plus. Ce pays n'existe plus que dans votre mémoire, aujourd'hui. Oui, mais ça suffit. Le café des délices, il n'existe plus que dans votre mémoire. Non, il existe encore aujourd'hui, sauf qu'il a beaucoup changé. Le café des délices, il n'existe pas. C'est le café des nattes. Oui. Mais la vérité, c'est que la Tunisie existe toujours. C'est un pays magnifique. C'est un pays qui a des difficultés. Pour moi, ma Tunisie, à moi, je l'ai reconstruite, évidemment, avec moi. Elle ne me quittera jamais. Elle est là. Elle est ici, devant vous. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. Et si, je la vois. Je sais que vous transmettez la mémoire des bouts de boules. Oui, c'est le nom. C'est mon nom de guerre. Simone Boutboule. C'est mon nom de guerre, Boutboule. J'adore ce nom. Boutboule. Le pire, c'est quand j'ai rencontré un type qui s'appelait vraiment Boutboule. Oui. Il m'a dit, j'en peux plus de toi. Alors, vous réagissez comment, sérieusement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Vous parliez de votre peuple. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde se bat. Vous êtes d'une famille laïque, je le sais. Votre père était militant communiste, donc vous avez été élevé dans une ambiance... Oui, il a déchiré sa carte à l'époque de Budapest, donc il y a longtemps. Il a eu raison. Il a eu raison. Mais bon, en même temps, c'est-à-dire que vous êtes d'une famille laïque. Comment vous réagissez aujourd'hui quand vous voyez que chacun, enfin, c'est un peu l'histoire de God meet uns ou de God is on our side, c'est-à-dire, au nom de Dieu, deux peuples comme ça s'affrontent. On ne voit pas très bien comment ça peut s'arranger, cette affaire. Sharon, Sharon, vous détestez Ariel Sharon ? Non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Je ne déteste pas Ariel Sharon et le problème n'est pas là. Il y a... Je redoutais cette question. Ce que je pense, c'est que c'est très difficile de parler ici, quand on n'est pas là-bas. C'est très difficile quand on est loin. Quand Ariel Sharon va sur l'esplanade des mosquées, trois jours avant, il y a eu un attentat, il y a eu des morts. On n'en parle pas. D'accord ? Quand je vois des enfants en première ligne, avec derrière eux des Palestiniens armés et devant eux des Israéliens armés, et que je vois les enfants au milieu avec les pierres, je dis qui sont les parents de ces enfants qui ont 9, 10 ans pour qu'il les laisse sortir ? Comment un père peut laisser son fils de 9 ou 10 ans sortir pour jeter des pierres alors qu'il sait ce qu'il risque ? Le soldat qui est en face, il a 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Vous croyez qu'il ne va pas porter toute sa vie la mort de l'enfant ? Vous croyez que toute sa vie ne va pas le regretter ? C'est trop simple. Ce qui se passe en France aujourd'hui, et la désinformation qu'il y a eu est extraordinaire. Ben allez-y, informez-nous. Il y a pas longtemps, il y a eu 3 Israéliens qui ont été lynchés. Lynchés, ça veut dire, c'est pas je me bats avec toi et je te tue. Ça veut dire je te prends, je t'attache et je te pend. C'est pas la même chose. Ce que je ressens aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en France, sur les synagogues qui ont été brûlées, sur toute la résurgence de cette violence qui vient en France, je pense que la presse et les médias ont une grande responsabilité. Vous avez un pouvoir, un pouvoir qui est dangereux, qu'il faut manipuler avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'intelligence. Je crois qu'il y a eu une légitimité, il y a quelque chose qui a légitimé cette violence chez les jeunes ici en France, qui est illogique, qui est folle. On se bat pour la paix. Il faut arrêter de raconter les choses comme ça. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est ça qui me rend, qui me révolte. C'est que je crois pas, il y a beaucoup de victimes dans cette histoire, chez les Palestiniens et chez les Israéliens. Il ne faut pas l'oublier. Quand je vois les guignols de l'info qui ouvrent le Yom Kippour avec un soldat israélien, avec une mitraillette qui tire sur des enfants dans les marionnettes des guignols et qui dit pardon, pardon, je trouve ça, mais honteux. Je trouve ça monstrueux de faire ça. Je suis, et pourtant, Gassio et les gens des guignols, j'ai longtemps dit que je les aimais beaucoup, mais ça, je ne peux pas accepter. C'est monstrueux. C'est dégueulasse de faire rire avec ça. Et c'est faux. Et c'est faux, il n'y a pas un soldat israélien. Quand Hussein de Jordanie est mort, le roi de Jordanie, personne n'a dit, personne n'a rappelé, tout le monde a dit oui, comme il était gentil. Personne n'a dit qu'en une semaine, il en a tué 10 000 des Palestiniens. 10 000. Quand il a eu un problème avec eux. Mais si les Israéliens voulaient massacrer les Palestiniens, vous croyez qu'ils ne le feraient pas ? Vous croyez qu'ils n'ont pas les moyens ? Vous croyez que les gosses de 18 ans, ils sont contents d'être là où ils sont, en face des Palestiniens ? Ils ont des gosses en face d'eux. Quand j'ai vu un Palestiniens à la télé il y a deux jours, qui a perdu un fils, ça me fait de la peine de voir un homme perdre son fils. Vous croyez-moi, j'ai un enfant, je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, j'en ai encore 4 à sacrifier. J'en ai encore 4. Il n'a pas dit, je vais aller me battre moi. Il a dit, j'en ai encore 4 à sacrifier. Excusez-moi de vous faire remarquer. Je m'arrête, parce que je sais que je suis trop long. Non, mais attendez, ce n'est pas une question d'être long. C'est qu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous étiez beaucoup moins engagé. Vous disiez, Sharon a eu tort, une pierre en parlant des... J'étais mal renseigné sur ce qui s'est passé. Une pierre vaut-elle la vie d'un enfant ? Vous étiez beaucoup plus distancié et beaucoup moins engagé. Mais tout simplement... Aujourd'hui, on vous trouve là, et c'est naturel. Je ne vous permettrai pas de vous le rapprocher, mais vous êtes beaucoup plus engagé. Je me suis fait avoir, je n'avais pas les bonnes informations. J'étais en pleine répétition de mon spectacle. Les événements n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je veux qu'on rééquilibre les choses. Et je veux qu'on se batte pour la paix. Parce que ce n'est pas... Excuse-moi de te couper. Je voudrais rendre une éloge au rabbin Citruc, qui a fait... qui a parlé le jour de Yom Kippour à la synagogue de la Victoire, et qui a dit, en gros, qu'on soit un enfant de Palestine, d'Israël ou d'ailleurs, tout le monde doit vivre dans la paix. Parce que tous les enfants qui sont élevés dans la violence, qui connaissent que la violence, ne peuvent pas vivre dans la paix, aimer son prochain, respecter le prochain. Et ça, je trouve ça essentiel pour les valeurs humaines. Et je pense que Michel a raison. Ce que je voudrais dire, c'est que la situation, si on veut la dépasser, il ne faut plus que les deux parties soient là à se partager des territoires, des choses comme ça. Il faut leur donner un espoir. Et je pense que l'espoir, c'est de faire ce qui a été fait en Europe. De proposer de faire un marché commun du Moyen-Orient. De leur donner une... dans lequel ils pourront travailler ensemble. Chacun aura quelque chose. C'est le rêve. Le rêve, je vais vous dire Claude... Mais je pense qu'il y a une occasion aujourd'hui possible. Mais attendez, le rêve Claude, c'est que ça se passe... Les Allemands et les Français, ils se sont fait trois guerres. Ils se sont tapés dessus à mort en Radon-sur-Glam et tout. Mais c'est très... Mais ça s'est arrangé aujourd'hui. Non mais c'est très... On est amis avec les Allemands. Parce qu'il y a des gens... Simplement, il n'y avait pas de problèmes religieux. Il n'y avait que le nationalisme. Non, je pense que... Aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, il y a le nationalisme plus la religion. Oui mais je pense que... C'est ça le problème. Je pense que... On est dans une circonstance au Moyen-Orient. En Jordanie, on a changé. On a... Il y a un jeune roi. En Syrie, il y a un nouveau dirigeant. Il y a Ehud Barak et Arafat, quoi qu'on dise, se parlent. Il y a un chef d'État en Égypte qui est sage. Il faut essayer de fabriquer quelque chose de positif. Parce qu'à partir du moment où ils verront que le dépassement, c'est pour construire quelque chose dans leur intérêt, pour développer le commerce, la culture, etc... Tout le monde est d'accord avec ça, Claude. Mais est-ce que... Je me retourne vers Michel. Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut le faire ? Je ne dis pas le contraire. Mais personne ne dit le contraire. J'aimerais bien qu'il y ait des reportages en France sur ce qui se passe entre les Juifs et les Palestiniens depuis les accords d'Oslo. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de contacts, le nombre de constructions qu'il y a ensemble. Là, il y a un projet de télévision. Il y a des... Vous ne pouvez pas savoir tous les contacts sur le plan économique, sur le plan agricole, qu'il y a entre les Juifs et les Israéliens et les Palestiniens. Donc les choses avancent. La paix, elle n'est pas morte. Il ne faut pas dire que la paix est morte. Absolument. Il ne faut jamais dire ça. Chaque camp... Personne ne dit ça. Chaque camp est quand même victime de ses intégristes. C'est-à-dire qu'il y a en Israël des partis religieux orthodoxes, excusez-moi, d'extrême droite, qui interdisent la paix. Oui, bien sûr. Parce que c'est bien beau de critiquer Le Pen en France, et tout le monde a raison. Simplement, en Israël, il y a des intégristes qui sont pires, et du côté du Hamas, il y a aussi des intégristes. Mais on les critique. Donc c'est en ça que la paix est difficile. C'est pas seulement comme l'Allemagne et la France, il n'y a pas de problème religieux entre la France et l'Allemagne. On se bat contre eux, Thierry, on se bat contre eux. C'est pour ça que je parle comme je parle. Vous n'avez pas de souvenirs. Vous n'avez pas de souvenirs parce que vous êtes probablement trop jeune. Mais quand le général de Gaulle, oui, mais quand le général de Gaulle a décidé de tendre la main à Adénoer, vous avez eu en France un tollé d'un certain nombre de gens, et moi je suis d'une famille de résistants, et je peux vous dire que c'était pas apprécié pleinement. C'était la même chose. Mais il y a eu ce courage de dépasser cette chose-là. Et moi je vais vous dire, je crois qu'en Moyen-Orient... Qui a le point du général de Gaulle aujourd'hui en Israël pour prendre la main ? Je crois qu'en Moyen-Orient, oui, mais je pense que c'est là que l'Europe peut donner, est un exemple de ce point de vue. Et donc elle pourrait être le lieu où on pourrait discuter de ça. On a la présidence française, on peut proposer quelque chose, mais proposons quelque chose de positif. Ne faisons pas comme avec la Yougoslavie, où maintenant on invite les serbes. Et si avant qu'ils se battent, on les avait invités, et si avant, dès que la Yougoslavie a démarré, on leur avait proposé quelque chose avec l'Europe, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce bain de sang. Je pense qu'il faut dépasser... Tant qu'on restera dans des problèmes de partage, forcément chacun poussera dans son coin... Oui, tant qu'on sera dans des enclaves multipliées, ça ne s'arrangera pas, on est d'accord. On n'arrivera pas. Ce n'est pas assez d'expérience de géopolitique comme M. Allègre pour porter ce genre d'analyse. Tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai 15 ou 16 ans, je milite pour la paix. C'est vrai. C'est vrai que je me suis battu, que ça n'a pas toujours été facile en France, parce que ce n'est pas toujours facile de faire entendre cette voix-là, que je continue à penser que la paix n'est pas morte, que j'ai envie d'entendre parler de la paix, que j'ai envie d'entendre parler, d'entendre des discours comme ça, et que j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent mais arrêtez d'être utopiste, des gens à qui je réponds que c'est avec les utopies qu'on construit l'avenir, c'est avec les utopies qu'on change le monde, et c'est avec les rêves qu'on avance. Merci. Dernière question sur le sujet. D'ailleurs, ils n'auraient pas été en finale à Sydney s'ils n'avaient pas rêvé. Vous avez raison. Dernière question sur le sujet, est-ce que vous pensez que les médias français désinforment au profit des Palestiniens ? Oui. Je pense qu'il y a un problème très pervers, qui est déchiré entre le plaisir malsain de l'information qui vend, et qui fait de l'audience, et qui touche les gens, sans se rendre compte des conséquences du pouvoir que les médias ont sur l'opinion publique, et je pense qu'il y a souvent une mauvaise analyse politique, tout simplement parce qu'ils sont mal informés de ce qui se passe là-bas, ils n'ont pas les bonnes informations. Voilà ce que je pense. Claude ? Moi, ce que je crois, Michel Bouguin a commencé par dire une chose qui est très vraie. Dans un pays de tension comme ça, il faut faire très attention que quand des choses se déclenchent, de ne pas aller... C'est un peu comme dans une cour de récréation, à qui la faute quand il y a une musculade. C'est très difficile. Donc il faut tenir un équilibre très strict entre les deux, et dire de toute manière, il faut ramener la paix, il faut lutter pour la paix, et de faire très attention d'avoir aucun dérapage, ni d'un côté ni de l'autre. C'est essentiel. C'est pas qu'on aime l'un ou l'autre, mais c'est essentiel si on veut avancer. Si on commence l'analyse, parce qu'on sait pas, il se produit un incident, mais parfois cet incident, il répond à un autre incident, on le connaît pas. C'est vrai, c'est très embrouillé. Surtout que c'est très sensible. C'est très sensible, c'est très sensible. Ok, je vous propose maintenant... Je suis désolé, vous m'avez posé la question. Moi je suis un humoriste. J'adore me marrer, j'adore déconner, mais si on me parle de ça, je veux pas fermer ma gueule. Le charme de cette émission, c'est qu'on peut à la fois parler de choses très sérieuses, et puis dire des fois des grosses conneries. Alors on va passer maintenant à quelque chose d'un petit peu plus gay. Oui. Vous êtes prêt pour le blind test, Claude ? Tout le monde vous attend sur le blind test, là. Musique ! Et maintenant, j'appelle d'abord... Mickael est de retour. Alléluia. Ça fait 4 semaines. 4 semaines qu'il plante toutes les stars de cette émission. Et face à lui ce soir... Qu'est-ce qu'on écoute, Corti ? Pour changer ce soir, Thierry, si on parlait un peu de cul. Et voilà. Voilà. Sorti. Sorti de retour. Voilà. Pour virer Mickael, la bonne idée, donc, c'est de prendre... Corti. Je trouve pas ça très sympa. Ah ben si, attends. Alors, ce que je dois dire aussi pour complètement dédouaner Mickael, c'est que le look qu'il a, c'est pas qu'il se la pète. C'est moi qui lui demande de s'habiller comme ça. Je dis ça pour tous les emails que j'ai. Tu m'as jamais fait ça. D'ailleurs, j'ai un email de Caroline qui me dit, et qui vous parle à vous, et qui dit... Un authentique génie se doit de résister aux caprices du despotisme, même s'il est éclairé, ça c'est moi. Remets tes anciennes lunettes, mon frère. D'accord. Moi, je dis non. Voilà. Il y a Vania qui dit que tes cheveux de la semaine dernière étaient pas terribles, ils étaient jaunes façon urine de chatte-gouttière. Et alors, il y a Sylvain qui me dit que... Vous êtes veilleur de nuit dans un hôtel. Merci. Et Sylvain me dit que c'est pas dans domicile conjugal qu'Antoine Douanel est veilleur de nuit, mais c'est dans baiser volé. Il me dit, t'avais fumé ? J'y réponds, non, pas ce soir-là. Voilà. Alors maintenant, on est dans un blind test spécial mauvais garçon, en hommage à Corti. Merci. Vous avez ça en commun avec Bernard Tapie ? Euh... C'est d'être un mauvais garçon. La politique. La politique, mais... Du pire. La différence, c'est qu'Allègre vous tolère sur le bureau, sur le plateau, pardon. Ce qui n'est pas le cas. Non, c'est parce qu'il n'y a pas, on s'enseigne en fait. Bien. Donc vous êtes prêts, attention. Là, c'est très très chaud. Donc je rappelle l'enjeu. Michael a battu tout le monde depuis quatre semaines. S'il gagne ce soir, il revient la semaine prochaine. Et si c'est Corti qui gagne, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Bien sûr. Justement, c'est ça qui n'est pas juste. Pardon ? C'est que j'ai un, deux, trois... Six personnes contre moi. Ah bah oui, c'est ça mon garçon. On demande à... Donc Corti. Donc déjà là, c'est ça. Effectivement, en plus. Alors, je rappelle. Je rappelle donc qu'il s'agit du blind test. Mauvais garçon. Tout le monde est prêt. Et donc, on va voir tout de suite si Didier veut bien envoyer la première musique. Il faut me dire l'interprète. Jean Dacin. Bien. Bravo. Là, c'est un mètre ! C'est un mètre ! C'est pire ! C'est pire que Kad et Olivier Lémi ! Non, non. Parce que Kad et Olivier et Linda Hardy leur filaient les réponses. Là, je suis sûr que ma femme ne les a pas filées à Corti. Ah ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'on va maintenant remettre jusqu'au début... Ah quoi ? T'as pas eu de vigile ? Ah ça, vous avez reconnu. Ah bah ouais, c'est mon métier, ouais. C'est son métier. C'est pas le mien. Voilà les Alton. Bon d'accord. Attention, là c'est très très sérieux, je sens là. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette ardoise ? Parce que... Mais montre, montre-moi l'ardoise ! Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ah ouais, c'est les points, d'accord. Ben approche-toi Méline, parce que si tu veux... Je suis parti pendant 10 ans avant que tu disais Corti le score, et là, non. Les mecs, ils n'arrivent plus à suivre. Ouais. Ils me montrent les scores sur un ardoise. Alors allons-y. Chanson numéro 2. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ton B-Bugsy. Corti 2. Mon papa à moi, c'est un gangster, c'est un peu ce que pourrait dire votre fils. D'une certaine façon. Oui docteur. Oui docteur. Stomy B-Bugsy, donc... Ah oui, là je suis désolé, vous êtes un peu largué Claude. Moi j'ai tombé la veste. Mais en même temps, hé. En même temps, là on atteint des sommets, là si vous voulez. Là c'est... Vous avez vu, à la première note, ils reconnaissent. Il reconnaît surtout. Pour l'instant, je ne suis pas dans ma meilleure forme. Oh là là. Attends, si Mickaël perd, c'est un drame. Un drame. Vous ne vous rendez pas compte. Bon, tout le monde est bien concentré, Sarah. Attends. Si Corti gagne, c'est aussi un drame. Un drame. Si Corti gagne, il revient la semaine prochaine. Je te disais, c'est aussi un drame. Enfin pour le moment, il a marqué 2 points. Attention, chanson numéro 3. Bonner. 3. Ah ouais. Ça fait 3. Je suis désolé, il y a... Là vraiment... Je pense que la bonne façon de virer Mickaël, c'était effectivement Corti. Petite faiblesse Mickaël. C'était Corti la bonne façon de virer Mickaël. Attention, on va voir. On est qu'à la chanson numéro 3. Chanson numéro 4, Didier. Dutronc. Il y a Allègre. Allègre, il était ministre d'Education nationale, mais là, vous avez jamais vu ça ? Non, mes parents étaient instits, moi. Ah ouais, ses parents étaient instits. Lui, c'est celui qui a mal tourné la famille. D'ailleurs, je voulais lui transmettre un message. Il disait que c'était dommage qu'il soit parti. Ah oui, vos parents, enfin tes parents disaient que c'était dommage qu'Alex soit parti. Beaucoup de profs disent ça aussi. Les profs de mes enfants, ils disent ça aussi. Ben oui, maintenant il va se lancer dans la datation de la Terre de nouveau. Chanson numéro 5. Hop, 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 Elvis Presley. Je l'ai dit avant, je l'ai dit avant. Non, 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 non. Je l'ai dit avant. Ah non, 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 non. J'ai dit Elvis. Stop, 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 stop. S'il te plaît. Bon, on a mis au point un système de filmage qui fait Serge. Chanson numéro 5. Hop, 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 Elvis Presley. Je l'ai dit avant, je l'ai dit avant. Non, non, Elvis, je l'ai dit avant. Il l'a dit avant. Il a dit avant. Il a dit avant. Corti, Corti a fait hop hop hop. Ok, ok, ok. Attention, on est toujours dans les mauvais garçons. Chanson numéro 6. Dacin Bravo La bande à boulot La bande à boulot C'est son boulot en même temps Il est misérable J'appelle Corti Ils veulent te virer comme une merde Non c'est pas vrai C'est la télé Mickaël C'est pas vrai du tout C'est ça la télé Mickaël Non non c'est pas vrai C'est pas la peine de me envoyer des emails En me disant que j'ai tout fait pour virer Mickaël C'est pas vrai Les chansons sont choisies Mais Corti Corti Bah attends Perde contre Corti C'est comme perte contre la NBA Ouais d'accord Ok Mais là je vais pas perdre à 10 points près Bah tu seras médaille d'argent Bon chanson numéro 7 Souchon Souchon Non non c'est Berger Non c'est Berger Attends ça compte pas Il a mis la révélation avant que vous répondiez Non c'est Berger Didier ton chèque est à la compta Bon ce point marche pas Chanson numéro 8 Les portes du pénitentiel Johnny Hallyday Les pénitentiels Corti Chanson numéro 9 Je veux l'interprète Et je sais pas Chanson numéro 10 Gainsbourg Oui, Bonnie & Clyde Version en anglais de Bonnie & Clyde Par Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg Catherine, quel est le score ? 6-2 Philippe, bravo ! Philippe Corti a gagné, Mme Lecce Et voilà Mickaël, je suis désolé, vous avez tenu 4 semaines C'était la cinquième C'était la cinquième aujourd'hui Je te sens soulager, je dirais Non, 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 non J'ai pas de particulier, j'ai dit qu'à un moment Plutôt que s'affronter, excusez-moi de vous le dire à tous Mais plutôt que s'affronter à vous Il fallait s'affronter à un vrai champion J'étais pas sûr de gagner moi en plus Non, non, t'es rapide, franchement C'est pas possible, une seconde Tu peux me dire tu que j'ai le triomphe mondes Bon bah Philippe, vous revenez la semaine prochaine Avec plaisir On peut corser, je peux faire ça avec des boules caisses Si vous voulez Voilà, c'était Tout le monde en parle Michel Boujna, mon monde à moi Au palais des congrès jusqu'au 31 décembre Claude Allègre, toute vérité et bonne à dire Chez Fayard, Robert Laffont Christine Angot, quittez la ville après Quittez le plateau Chez Stock Bernard Tapie Quittez le plateau aussi Rien à cacher tous les dimanches à 19h20 Sur RTL 9 Et puis vol au Tinali de Coucou en tournée en France Laurent Siara Demain soir Contre Antibes avec son club de ville urbaine Salah Marshal A bientôt sur les écrans Quand elle aura fini de prendre ses tours Laurent Maffie, bonsoir Voilà, c'était Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres Rendez-vous dans 15 jours, c'est-à-dire le 28 octobre C'est parti 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 C'est parti